Bonjour, on va parler aujourd'hui de bâtir des collectivités durables avec design. On va parler d'une approche qui est assez innovatrice. On a commencé ça en 2014, vraiment. C'est tellement nouveau que ça n'existe pas ailleurs au pays, puis ça n'existe pas même sur le continent. L'approche elle-même, on appelle ça de la planification intégrée, mais de la planification intégrée à 100 %, le plus près de 100 % qu'on pourrait avoir. Vous allez un peu comprendre où est-ce qu'on s'en va avec ça. Il y a combien d'entre vous autres qui étaient présents lors de la présentation du mois d'octobre dernier à Tracadie? OK. Merci pour revenir. On va... Moi, ce que je vais faire présentement... OK. C'est-tu... Parfait. Moi, je travaille avec le ministère de l'Environnement et le gouvernement locaux pour la province du Nouveau-Brunswick. Mais la présentation, c'est une présentation qui est une collaboration de plusieurs organismes. On appelle ça... On a créé le partenariat des collectivités durables. Et on parle de quoi ici? On parle de différents ministères qui sont inclus là-dedans. On a aussi la Société canadienne d'hypothèques et de logements qui est un des partenaires. On travaille aussi avec l'Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick. On travaille aussi avec l'Université de Moncton, avec le groupe Littoral-Evie. Et bien entendu, avec UNB, avec Urban and Community Studies Institute. Et puis, on est ici. Aujourd'hui, c'est tout simplement que c'est votre fonds en fiducie sur l'environnement qui nous permet justement de revenir ici et de vous parler. On va commencer. Pourquoi cette présentation? Pour quelles raisons qu'on a une présentation comme ça? Première des choses, il y a une chose qu'on se pose souvent des questions. On se dit, mais c'est quoi l'impact de la densité sur les budgets? On se demande souvent, on parle des budgets municipaux ou on parle des budgets de nos communautés. Puis on ne réalise pas toujours que ça a un impact au niveau de la densité, la densité dont on va faire la promotion. Quelles sont les problématiques aussi auxquelles votre communauté doit répondre? Comment pouvez-vous utiliser le design à bon escient avec votre communauté ou même à travers un projet? OK? Et on va parler aussi de l'approche des codes. C'est quoi l'approche des codes? C'est le design de collectivité durable. On a pris l'acronyme des codes. C'est comme décoder ton lot, OK? Ou décoder ton projet. On a là-dedans, dans l'approche des codes, qui est différente du concept des codes. Le concept des codes, c'est pour un projet. C'est vraiment spécifique à un projet. L'approche des codes, c'est ce que je vais expliquer ici. Qui est l'étude situationnelle, une session qu'on appelle « Remue-ménège » ou en anglais « Un brainstorming session ». C'est la même chose. Et puis, on va parler aussi d'une session de formation pour votre communauté et pour les gens qui sont impliqués dans le développement. Entre autres, tous les gens qui sont dans les municipalités, puis les gens qui sont des développeurs et des banques. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le secteur immobilier ici? OK. Faudrait aussi que ces gens-là soient impliqués éventuellement. OK? Parfait. À quoi font face les municipalités? Il y a une étude qui est sortie. On va commencer comme ça. Il y a une étude qui est sortie, ça c'est en 2013, je crois, oui c'est ça, qui s'appelle Smart Growth, ça vient de Smart Growth America. C'est une étude que vous pouvez avoir sur l'Internet. Et dans l'étude, c'est une étude sur les budgets des municipalités, ça s'appelle « Building Better Budget ». Puis je vais résumer à peu près l'étude, ce que c'est que ça vous dit, c'est une étude à peu près ça d'épaisse, en deux ou trois points. OK? La première des choses, ce que c'est qu'il vous mentionne, c'est qu'à peu près toutes les municipalités sur le continent nord-américain ont des budgets qui sont serrés, puis les attentes des citoyens sont élevés. On n'apprend rien là-dessus. OK? Décision quant à savoir où construire auront une implication sur environ le tiers d'un budget municipal typique. Là, ça devient intéressant parce que là, ça veut dire où est-ce qu'on va bâtir justement nos services, nos activités. C'est là où est-ce que ça va avoir un impact sur justement nos budgets. Et moi, j'ai rajouté deux autres points que lui avait pas mentionnés, mais qui me sont venus avec des discussions que j'ai eues avec des maires et aussi avec des conseillers des municipalités de la province. Bien, les conseils, ici au Nouveau-Brunswick, font ce qui est nécessaire avant d'éviter de hausser les taxes. Rien de nouveau là-dessus. Un autre point, le logement abordable, c'est une nécessité partout à travers le pays. Pas seulement qu'au Nouveau-Brunswick, pas seulement chez vous, c'est partout à travers le pays, c'est pas même partout à travers le continent et de plus en plus. OK? Il y a aussi une chose qu'on devrait peut-être regarder, c'est les opportunités. Présentement, on a un gouvernement au niveau provincial avec M. Galland qui a fait un discours sur l'état de la province l'année passée, au niveau, sur le mois de janvier l'année passée exactement. Puis M. Galland mentionnait que, bon, le gouvernement provincial va mettre l'emphase sur les emplois, investissements, on va parler aussi de la fiscalité ou des budgets, balancer nos budgets, et on va parler aussi de la famille et donner aussi des services aux familles. OK? Il mentionnait, justement, dans ce discours-là, nous devons penser au long terme en ce qui a trait à la croissance de notre économie. Nous aurons un plan pour nous assurer de jouer notre rôle afin de contrer les changements climatiques. Nous allons également nous assurer de préserver notre environnement. OK? On a eu le gouvernement fédéral qui a changé à Ottawa. Et on va regarder un petit peu au niveau de la plateforme du gouvernement libéral, lorsqu'ils sont faits aider à eux autres. Nous avons mentionné, entre autres, qu'il allait investir dans le logement abordable, qu'il allait planifier un nouveau plan d'immigration, qu'il allait investir dans l'infrastructure qu'on appelle durable ou les infrastructures qu'on appelle durables, et aussi qu'il allait aider à la formation des travailleurs, qui est exactement où est-ce qu'on va s'en aller avec cette approche-là. Vous allez voir, on va rencontrer, justement, des objectifs des deux paliers de gouvernement et aussi au niveau local. On va s'en venir là-dessus. Vous avez aussi entendu parler, et ça, c'est encore l'information qui est disponible sur l'Internet, le plan d'action sur les changements climatiques de la province du Nouveau-Brunswick, qui a été adopté en 2014, ce qui est bon jusqu'en 2020. Le plan d'action sur les changements climatiques a, entre autres, comme objectif de promouvoir les principes de croissance intelligente, ou ce qu'ils appellent en anglais « smart growth principles », ou les principes de croissance intelligente, au cas de créer des collectivités durables. Ici, on parle de promouvoir le design des collectivités durables. On parle aussi d'éliminer les obstacles pour mettre en œuvre le décode, le design des collectivités durables, avec l'aide des partenaires locaux et régionaux. En passant, si vous croyez que les experts viennent de l'extérieur, ne vous leurrez pas. Les experts sont ici, OK? Les experts sont dans votre coin, et vous allez pouvoir justement vous définir, comment vous voulez approcher ça, justement, de votre développement dans votre communauté. OK? Nous autres, tout ce que c'est qu'on va faire, ça va être facilité de processus, si on peut travailler avec vous aussi. Fournir des ressources, des conseils, formation sur les principes de croissance intelligente, on va parler de ça. OK, qui sont les acteurs? Si on prend une communauté, peu importe la communauté que vous allez avoir dans votre coin, bien entendu, on pense tout le temps à ça. Ah oui, il y a le développeur ou il y a celui qui va construire. On pense, ah oui, cette personne-là, c'est important de être dans notre communauté. Bien entendu, il y a la municipalité, OK, qui va donner des services à ses concitoyens. Puis on a tout ce beau monde-là, qui sont justement nos concitoyens. Puis on aimerait savoir un peu où est-ce qu'on s'envole avec ça. OK. Est-ce que vous comprenez les autres? Si on se pose la question à savoir, bien, c'est qui un développeur? Qu'est-ce qu'il veut? Un développeur qui ne fait pas de profit, c'est un développeur qui va disparaître. OK. Fait qu'on devrait peut-être prendre en considération que, OK, un développeur, ça va faire des profits. Puis c'est normal qu'il fasse des profits dans le type d'environnement dans lequel on travaille. OK. La municipalité, bien entendu, eux autres aimeraient avoir un taux de taxes qui soit élevé. OK. Mais ils aimeraient aussi en contrebalancer ça, là, avec des services qu'ils doivent, justement, pourvoir aux gens de leur communauté. Puis on a tout ce beau monde-là que tout le monde se pose la question, bien, qu'est-ce qu'ils veulent? OK. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui va vouloir, justement, se faire élire au mois de mai prochain. On va dire que vous êtes un conseiller municipal ou que vous voulez vous faire élire comme maire dans votre municipalité et vous aimeriez savoir ce que c'est que vos concitoyens voudraient vous dire à propos de votre communauté ou est-ce qu'on devrait s'en aller avec ça. OK. Ce que je veux dire qu'on va faire, c'est qu'on va, justement, commencer à faire un sommaire ou résumer un peu ce que c'est que les gens vont vous dire. OK. Puis ici, je vais commencer, justement, avec les gens, qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Première des choses, ils vont vous dire, bien, moi, là, j'aimerais que chez nous, tout le monde puisse, justement, vivre dans un genre d'aménagement qui est comme Anne of Green Gables. OK. Tu sais, c'est beau, tu sais, tu as beaucoup d'espace, tu ne vois pas ton voisin. En passant, ça, c'est mon véhicule, toi, je ne dis pas, mon chum. Ça, je n'aime pas voir mes voisins faire leur barbecue, c'est fatigant. À l'autre côté, je ne suis pas contre les voisins, j'aimerais peut-être ça leur parler une fois de temps en temps. J'ai entendu parler de tous les principes, que ce soit de croissance intelligente, que ce soit Awani Principles, que ce soit l'agenda 21, que ce soit Natural Steps, que ce soit Nouvelle Urbanisme. J'ai entendu parler de tous ces principes-là. J'ai entendu parler aussi qu'on devrait réduire les gaz à effet de serre et avoir une réponse au changement climatique. Tu mettras ça en dedans de ton programme, mon conseiller ou mon maire, pour que, justement, ça puisse être appliqué dans ma communauté. L'obésité, c'est un gros problème chez nous. Excusez-moi l'expression ici. Ça fait qu'on devrait peut-être faire de quoi avec notre communauté, OK? On aimerait avoir aussi des sentiers piétonnés. On voudrait aussi se promener la bicyclette, puis promener le chien. Puis, je suis allé visiter un coin qui s'appelle Saint-Andrews. J'ai bien aimé ça. Je suis allé visiter ça, puis c'était comme intéressant, parce que là, tu promenais sur la rue principale, puis il y avait de l'interaction, puis il y avait des commerces, puis le monde se parlait, puis c'était intéressant. J'aimerais peut-être ça qu'on puisse faire une duplication, comment ça a été aménagé là, chez nous. En passant, nos jeunes commencent à faire d'un bon point. Ça fait que nos jeunes devraient peut-être faire un peu plus d'exercices, devraient peut-être se promener un peu plus. Puis là, ce serait peut-être intéressant d'amener nos jeunes, justement, à se promener à bicyclette entre où est-ce qu'ils habitent, puis où est-ce que l'école est, ou qu'ils pourraient marcher jusqu'à l'école, où sont leurs activités. On aimerait aussi avoir le transport en commun. On voudrait aussi avoir des jardins communautaires avec nos aménagements. On est écoeuré d'avoir des produits qui nous viennent de la Chine ou qui nous viennent d'ailleurs. Puis on voudrait justement que les produits soient plus locaux. En passant, j'aimerais avoir aussi le métro chez nous. J'aimerais aussi avoir l'ambulance. J'aimerais aussi avoir le policier à la porte quand j'en ai besoin. Je voudrais que la neige soit enlevée avant que la neige tombe. Je voudrais aussi que l'autobus arrête devant la porte de chez nous. Je voudrais aussi que le service d'incendie soit là quand j'en ai besoin. Je ne veux pas que tu détruises rien dans l'environnement naturel. Ça, c'est ma maison. Puis je veux que tout coûte moins cher. Puis ça, c'est toi. Est-ce que j'ai résumé, grosso modo, que c'est que vous entendez chez vous? Si ce n'est pas pire. Là, on se pose des questions. On se dit, bien, c'est-tu possible d'augmenter des revenus, protéger l'environnement, puis répondre à la plupart de toutes les problématiques dont les gens nous font mention? OK? Tout en même temps, là. Est-ce que c'est possible, puis là, je vais être un peu plus spécifique, est-ce que c'est possible d'augmenter, par exemple, les revenus des développeurs d'au moins quatre fois plus? Les revenus des municipalités, après avoir donné les services 24 fois plus, et en même temps, protéger 75 % de n'importe quelle propriété qui serait à l'outil, en plus de ça, de répondre à toutes les problématiques, que ce soit sociales, environnementales ou économiques, pour notre coin. OK? Je pose la question. Il y en a-t-il dans vous autres qui croient que c'est possible? J'ai quelqu'un qui me dit non. OK, on va passer. On va revenir à l'étude, justement, de Smart Growth America. Eux autres ont fait une étude qui était basée, justement, sur des expériences de développement qui avaient eu lieu dans des communautés à travers l'Amérique du Nord. OK? Des communautés qui avaient fait l'expérience de développement qu'on appelle conventionnelle, comme on voit à peu près partout, et des développements qu'on appelle avec des principes de croissance intelligente. OK? On va revenir là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire. Et ce que c'est qu'ils ont noté, c'est que les communautés qui avaient justement fait l'expérience des deux types de développement, ils ont noté que si tu bâtissais avec des principes de croissance intelligente, à règle générale, que ce soit pour tes routes, que ce soit pour ton eau, tes égouts ou tes égouts pluviaux, tu vas économiser en moyenne environ 38 % sur les coûts d'infrastructure de base. OK? Ajouté à ça, étant donné que tes services sont bien localisés près de ta population, où est-ce qu'elle vit, à règle générale encore, au niveau du service de police ou du service d'incendie ou pour l'ambiance, les municipalités sont capables d'avoir une économie sur des services par année d'au moins 10 %. Et le plus gros de l'histoire, c'est que les municipalités sont capables d'aller chercher au moins 10 fois plus de revenus s'ils bâtissent avec des principes de croissance intelligente. OK? Là, vous allez me dire, bien là, ça, c'est bien beau, ça, c'est des Américains. OK? Ou ça, c'est des Canadiens. Tu sais, c'est pas au Nouveau-Brunswick. OK. Ce qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un projet pilote qui est juste en banlieue de Fredericton qui s'appelle le village de New Maryland. Vous n'avez déjà entendu parler? Vous n'avez déjà visité? Oui? Non? Oui? OK. Bon. New Maryland, quand je suis allé voir, justement, la municipalité de New Maryland, j'ai demandé au conseil municipal, puis j'ai demandé justement à l'agent d'aménagement, j'ai dit, auriez-vous un morceau de terrain qui vous appartient, que vous aimeriez peut-être bâtir de façon différente avec des principes de croissance intelligente ou avec le concept des codes qui est des angles de collectivité durable? Puis ils m'ont dit, oui, effectivement, on a à peu près 40 acres de terrain, là, tu sais, qui est dans la municipalité, on aimerait peut-être bâtir ça. Bien, j'ai dit, OK, j'ai dit, on va justement faire une comparaison. Si vous bâtissez de façon conventionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Puis si vous bâtissez avec des principes de croissance intelligente, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour votre municipalité? On va comparer les deux. OK. 40 acres de terrain. Là, j'ai demandé justement à l'agent d'aménagement, j'ai dit, vous autres, j'ai dit, quand vous parlez aux développeurs qui ont développé justement un terrain, combien d'unités ou combien de maisons demandez-vous à l'arc pour être bâtis sur un terrain? Ils m'ont dit, bien, nous autres, c'est 2,5 maisons ou 2,5 unités à l'arc. OK. Multipliez ça par le nombre d'arc, qui est environ 40, ça vous donne à peu près 103, bien, ça vous donne 103 maisons. OK. Donc là, j'aurais posé une autre question, j'ai dit, avez-vous déjà entendu parler du projet du village en haut du ruisseau à Dieppe dans le coin de Moncton? Ils m'ont dit non. Bien, j'ai dit, là-bas, ils sont en train d'appliquer une densité de développement qui est près de 7 unités à l'arc. Pourquoi 7 unités à l'arc? C'est que vous ne pouvez pas justifier jamais d'avoir du transport en commun qui soit rentable si vous n'avez pas au moins une densité d'où est-ce que vous allez donner justement un service de transport en commun de 7 unités à l'arc. OK. 6,8 unités à l'arc, 40 arcs, ça veut dire 280 maisons ou 280 unités qui seraient bâties là versus 103. Puis là, j'ai posé une autre question avec mon agent de ménagement là-bas. j'ai dit « Tu connais-tu ta densité brute? » Il a dit « C'est quoi, c'est la densité brute? » Bien, OK. Ça s'appelle la densité brute réelle. En fin de compte, si vous regardez sur un territoire, vous avez n'importe quel territoire où vous avez la juridiction, la municipalité de New Merlin, nous autres, ont la juridiction sur 5 340 coq arcs ou 50 arcs, OK? Bien entendu, ce n'est pas tout bâti. Présentement, ils n'ont seulement que 17 % de la municipalité qui bâtit. Ça représente 914 arcs, OK? Lorsque vous bâtissez une maison sur un terrain, bâtissez pas seulement qu'une maison, bâtissez la maison plus le chemin, plus l'infrastructure de base, les tuyaux, l'eau, tous les services aussi que vous allez donner autour de tout ça, puis toutes les activités qui vont avoir lieu pour desservir justement votre population. Ça fait que la densité brute réelle dans ce cas-là, vous divisez, dans leur cas, vous autres, 7600 unités divisé par 914 arcs où est-ce que c'est déjà bâti. Ça représentait justement une densité brute réelle qui est de 1,75 unités à l'heure. Et là, j'ai dit à mon agent d'aménagement, bien, 1,75 unités à l'heure sur 40 arcs, ça veut dire que tu vas bâtir 72 maisons en réalité. OK? Et là, on a commencé justement à avoir une autre discussion. Puis je lui ai demandé, j'ai dit, es-tu un peu au courant comment ça fonctionne, le design de collectivité durable? Il a dit non. Il a dit, je ne sais pas trop trop comment ça fonctionne ça. Bien, j'ai dit, regarde ça. Lorsque tu vas bâtir de façon conventionnelle, vous allez aller voir votre commission d'aménagement ou votre municipalité, vous allez demander à la municipalité, OK, c'est quoi les contraintes environnementales? Contraintes environnementales, ça veut peut-être dire des zones inondables, ça veut dire des terres humides, ça veut dire tout ce qu'on appelle le terrain qui n'est pas propice au développement. OK? Tu ne bâtiras pas là-dessus. Je suis au bon sens qui me dit que ça ne fait pas de bon sens de bâtir là-dessus. Mais dans le cas du viage en haut du ruisseau, j'ai pris à peu près les mêmes pourcentages pour comparer des pommes avec des pommes, OK? Ça fait que dans leur cas, eux autres, c'est 35 % de la propriété elle-même qui était avec des contraintes environnementales. 35 %. Je vais dire que le même pourcentage s'applique sur le 40 arcs, ça veut dire qu'il y a 14 arcs que tu construirais pas dessus. Puis ce que c'est qui resterait, normalement de façon conventionnelle, qui est le restant, les 26 arcs, c'est là où est-ce que tu bâtirais tes 72 maisons. OK? Règle générale, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne au niveau du lotissement qu'on appelle conventionnel. Puis là, j'ai demandé à cette personne-là, j'ai dit, bien, étais-tu au courant un peu comment ça fonctionne aussi lorsque tu ajoutes à ça la zone de conservation? Zone de conservation ou ce qu'on appelle les composantes importantes. Composantes importantes, c'est pas vraiment compliqué. Lorsque vous regardez un terrain, vous allez marcher le terrain, déjà de suite en partant, les gens sont surpris qu'on marche sur un terrain parce qu'ils s'imaginent que c'est juste une carte. OK? Vous allez marcher le terrain puis là, vous allez déterminer pour quelle raison votre terrain est si unique à travers la planète. Puis c'est là où est-ce que vous allez réaliser, « Hey, c'est-tu pas intéressant? Ici, on a des belles fleurs sauvages que nos petits jeunes viennent cueillir pour leur moment. On a des beaux gros arbres ici, matures, puis en été, les gens s'en vont pique-niquer là. C'est-tu pas intéressant? » On a ici des beaux panoramas qui seraient peut-être préservés. Vous prenez tout cet espace-là que vous aimeriez justement protéger et vous l'ajoutez aux contraintes environnementales. Ça représentait justement, pour le projet du village en haut du ruisseau, 76 % de la propriété. Pas le 10 % dont on parle justement dans la loi sur l'urbanisme. 76 % de la propriété elle-même qui est protégée. Ce qui voulait dire que les 280 maisons dont on parle sont bâties sur environ 10 acres. Ça, c'est pas mal surprenant pour la plupart des gens. Pour ici, avec un lotissement qu'on appelle conventionnel, tu bâtis sur 26 acres. C'est-à-dire que tes 72 maisons sont bâties sur 26 acres. Ça va avoir une conséquence énorme sur nos coûts au niveau de l'infrastructure comme on va voir ce qui s'en vient. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que si, par exemple, votre municipalité, qui fait la promotion de 2,5 acres, mais en fin de compte, il n'y a seulement qu'1,75 acres qui est bâti réellement, si votre municipalité, justement, fait une promotion comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas plus que 72 maisons qui vont être bâties en réalité. Ça, ça voudrait dire que si la municipalité va avoir plus de monde qui habite dans son coin, d'avoir plus de maisons, ça leur prendrait un autre 119 acres de terrain s'il n'y a pas la bonne densité. C'est là que la municipalité doit considérer qu'est-ce que ça veut dire, une bonne densité. Si demain matin, vous demandez ça à votre développeur que vous avez dans votre communauté, vous demandez 2,5 maisons à l'art, puis je vous dis, il faudrait peut-être aller à cette maison à l'art. Vous allez me dire, bien là, c'est un peu trop compliqué pour nous autres, un peu habitué, on ne sait pas si ça fonctionne. Ce que c'est que je vous recommanderais, c'est de prendre une étape qu'on appelle intérimaire. Puis ça, ça voudrait dire, pourquoi pas avoir une politique de densité recommandée de 50 % de plus que ce que c'est que vous demandez présentement. OK? Ça, ça veut tout simplement dire, c'est qu'on va demander 3,75 maisons à l'art. Mais là, on va commencer, par exemple, à appliquer le même genre de mathématiques qu'on a en arrière avec les lotissements qu'on appelle de conservation. Ce qui veut dire qu'on va protéger 76 % de la propriété elle-même. Ça, ça voudrait dire qu'on va bâtir sur 10 acres. La même chose qu'avec le village, avec la densité du village en haut du ruisseau. OK? Ici, on parle de 154 maisons qui seraient bâties, justement, sur des 10 acres. OK. Mon développeur, qu'est-ce qui arrive avec lui? Moi, j'ai entendu des vertes et des pas mûres, là, avec les développeurs. Il y a des développeurs qu'on dit des pauvres autres qui ne font pas d'argent. Ben, je veux dire... Il ne faut pas se le... Un développeur qui va développer, c'est parce qu'il va faire de l'argent. Il n'y a pas de développeur que moi, j'ai connu qui développait pour perdre de l'argent. Ça n'existe pas, là. Tu sais, il ne faut pas penser à ça. Bon, ce que c'est que ça veut dire, c'est que mon développeur, peu importe ce que c'est qu'il va faire, OK, que ce soit avec une densité de 1,75 unités à l'heure ou une densité de 6,8 unités à l'heure, donc il va faire de l'argent. Mais le point est de dire, vas-tu faire moins d'argent ou plus d'argent avec ton terrain, OK? Là, mon développeur, on va calculer que chaque maison coûte 200 000 $ par maison. À peu près ce que c'est que c'est à Fredericton. Je veux dire, c'est un peu plus que ça, mais moi, j'ai mis 200 000. C'est plus facile à calculer, OK? 200 000 $ par unité. Il y a 72 unités, ça veut dire 14 millions. Tu enlèves là-dessus. Ce que c'est que ça va y coûter, par exemple, pour mettre l'infrastructure de base. Là, ce que c'est que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les coûts d'infrastructure de base qu'il y avait pour la municipalité de New Maryland au complet depuis que la municipalité a été créée. C'est-à-dire les coûts historiques. Bien entendu, c'est pas ce qu'on appelle en anglais net present value, OK? Mais c'est les coûts historiques. On a pris ça juste pour avoir un ordre de grandeur, OK? Puis, ça représente, divisé par 914 arcs, ça va te représenter un coût à l'arc. Bien, le coût à l'arc, tu multiplies par 26 arcs, ça te donne environ 1 million que ça va y coûter, OK? Pour l'infrastructure de base, pour son terrain de 40 heures. Tu soustraises ça, puis là, ça lui donne des ventes nettes pour son projet de 40 heures d'environ 13,4 millions. D'un autre côté, s'il va avec une densité de 6,8 unités à l'arc, le monsieur est capable d'aller chercher, ou la madame est capable d'aller chercher 56 millions, moins. Le fait que c'est sur moins d'espace à bâtir, bien entendu, vous allez avoir moins d'infrastructures qui vont être là-dessus. Mais ça va vous coûter moins cher comme infrastructure. Mon développeur, ça va lui coûter une affaire comme 350 000, 360 000. Vous enlevez ça de 56 millions. Mon développeur, 55,6 millions. Ça, ça représente 4 fois plus de revenus pour mon développeur. Croyez-vous que mon développeur est plus intéressé par ça que par ça? Qu'est-ce que vous pensez? Et qu'est-ce que vous pensez qui est en train d'arriver? Mon développeur est en train d'être un environnementaliste. OK? Des environnementalistes qui perdent leur chemise, c'est des gens qui sont désabusés. OK? Mais des environnementalistes, comme des développeurs qui font aussi de l'argent, je suis bien content de ça. Parce que ça veut dire que vous allez avoir le meilleur environnementaliste que vous pourriez avoir. Puis votre développeur est capable de voir ça, qui est capable même d'aller chercher son profit tout en protégeant justement ce qui devrait être protégé sur un terrain. OK? On continue. La municipalité elle-même, qu'est-ce qui arrive avec elle? Bien, la municipalité de New Merlin, nous autres, il y a un taux de taxes qui est de 1,18 $ au 100 $ d'évaluation, c'est en 2011. OK? Puis, ce qui arrive avec eux autres, c'est qu'on a calculé justement le taux de taxes basé justement pour les ventes qui représente environ 4 000 $ à l'acre pour 1,18 $ ou 100 $ d'évaluation. Puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris tous les coûts d'opération, que ce soit des services d'ambulance, de police, n'importe quoi, l'eau, les égouts, tout ça, tout mis ensemble, divisé par le nombre d'or qui est déjà développé, ça vous donne justement un coût d'opération à l'acre, multiplié par le nombre d'or qui est développé. Puis là, vous allez avoir, ça va vous coûter plus cher ou moins cher. Puis ce que c'est que ça va vous donner, c'est que vous voyez que le coût à l'acre est plus élevé quand c'est du lotissement qu'on appelle conventionnel versus du lotissement qu'on appelle des angles de collectivité durable. On soustrait ça justement de ce que c'est c'est que ça coûte à la municipalité le revenu brut qu'eux autres reçoivent de leur taxe, soustrait pour les services que vous allez donner et ça, c'est à peu près ce que c'est que la municipalité va avoir dans ses coffres après qu'ils ont donné les services. D'un autre côté, s'ils vont avec une densité de 7 unités à l'art, ça c'est ce que c'est qu'ils ont dans leur coffre pour pratiquement les mêmes services. OK? Ça veut dire que la municipalité elle-même pour 40 ans est-ce qu'elle se retrouve avec seulement 22 000 $ dans ses coffres ou 527 000 $ dans ses coffres. Ça représente 24 fois plus de revenus pour la municipalité. Puis ici, on n'a pas fait une grosse mathématique là, ça nous a pris 6 mois à calculer ça. C'est juste la mathématique de base. OK? Bien entendu, si on fait un sommaire de tout ça, si on regarde justement un résumé de tout ça, si vous avez 1,75 unités à l'art sur 40 ans, vous allez avoir 72 maisons, OK? C'est ça qu'on a vu. Pour 6,8 unités à l'art sur 40 ans, 280 maisons, mon développeur, au lieu de faire seulement que 13,4 millions, vous allez dire « il fait de l'argent ». Oui, il fait de l'argent. Mais là, il peut faire beaucoup plus d'argent, 55,6 millions, mon développeur fait 4 fois plus d'argent. Ma municipalité, au lieu de faire seulement que 22 000 $ après qu'ils ont donné leur service pour un lotissement qu'on appelle « conventionnel » comme ce qu'il demande comme « densité », au lieu de faire seulement que 22 000 $, ils sont capables de les chercher 527 000 $, 24 fois plus. Et bien entendu, vous pouvez avoir un projet qu'on appelle « intérimaire ». OK? Le projet intérimaire, ça ferait en sorte qu'ils vont recevoir 230 000 $ comme municipalité, 10 fois plus que ce que c'est que normalement, il y aurait s'il y avait justement un projet qu'on appellerait « conventionnel » ou « mon développeur de fois plus de revenus ». OK. Ici, on va tomber sur une autre note. Vous avez déjà entendu les gens de votre communauté, je suis certain de ça, qui vous ont dit « bien, chez nous, c'est des lots d'un arc ». OK? Puis franchement, on n'aime pas ça voir nos voisins faire leur barbecue. OK? On ne veut pas y voir. Moi, j'aurais une municipalité. Parfait, vous avez une politique. Est-ce que vous comprenez la politique, le coût de votre politique? OK? Le coût de la politique elle-même, on va dire que vous allez faire une promotion, justement, de une unité à l'art parce que vous croyez que c'est le meilleur investissement que vous pourriez avoir dans votre municipalité. Parfait. Une unité à l'art, vous avez 40 ans, ça vous donne 40 unités. OK? Parfait. Mon développeur, faites-vous-en pas, il va faire de l'argent pareil. Même après les coûts, après ce que c'est que ça va lui coûter au niveau de son infrastructure, ça représente environ 7 millions qu'il va avoir dans ses poches. OK? Parfait. Ma municipalité, par exemple, après avoir donné ses services par arc, va perdre sur 40 arcs avec le taux de taxes de 1,18 $ ou 100 $ d'évaluation, 51 000 $ par année. Ça, ça veut dire qu'on va être obligé d'aller chercher l'argent ailleurs. OK? Il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'on a un service qui est donné dans une municipalité, on a un service qui est donné par région. Je réalise que la plupart d'entre nous autres, on va recevoir un taux de taxes et le taux de taxes est par capita. OK? On va recevoir notre taux de taxes, on va dire bien c'est par capita. Puis là, on va assumer que les services c'est par capita. Mais en fin de compte, si vous demandez à une municipalité, bien, tu sais, les services d'ambiance, les services de pompiers, peu importe le service que vous allez avoir, peu importe l'infrastructure que vous allez avoir, plus vous avez de monde dans une municipalité pour un service, moins ça va coûter cher par capita. OK? C'est pas même compliqué, vous avez un tuyau de 100 mètres, OK? Vous avez une personne qui habite sur 100 mètres, bien, cette personne-là normalement devrait payer pour le 100 mètres de tuyau qui va être placé là. OK? Mais si vous avez 10 personnes sur 100 mètres, bien, c'est un dixième que ces gens-là devraient payer pour le coût du tuyau. C'est pas plus compliqué que ça. OK, parfait. Ça veut dire quoi pour la municipalité qui voudrait justement dire, OK, bien, ça fait pas de bon sens qu'on perde 51 000 $ par année à de vitamine éternable. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir justement un seuil de rentabilité où est-ce qu'on revient à un niveau zéro? OK. Bien, on pourrait peut-être augmenter le prix de vendre des maisons de 200 000 $ à 314 000 $. Ah, ah, bien, ça, c'est logement abordable tout sublime d'y dire bonjour. OK? Il n'y en a plus de logement abordable. OK. On va peut-être se poser une question. OK. On va peut-être augmenter le taux de taxe au lieu de 1,18 $ au 100 $ d'évaluation. La municipalité pourrait peut-être augmenter le taux de taxe à 1,85 $ au 100 $ d'évaluation. Bien, c'est un suicide politique. Il n'y a pas personne qui va faire ça. OK. Est-ce qu'on peut prédire justement le futur à New Merlin? Si on regarde avec le nombre d'âques dont la municipalité de New Merlin a la juridiction qui est 5347 $, OK, sur les 5347 $, dépendant de la politique qu'on va mettre en application dans notre communauté, est-ce que ça va être 1,75 $ à l'heure ou est-ce que ça va être 6,8 $ à l'heure, bien là, multiplié par le nombre d'âques que vous avez à développer, vous allez voir qu'en bout de ligne, on va dire que ça va prendre 50 ans, 100 ans ou 150 ans avant que ça soit tout bâti, bien éventuellement, tout le terrain va être bâti. Est-ce qu'on parle ici de 9359 maisons ou environ qui seraient bâties ou 32 000 maisons qui seraient bâties pour pratiquement les mêmes services, ça? Puis est-ce qu'on est capable de prédire même la population qu'on pourrait peut-être avoir là? OK. Si on demande à Statistique Canada, c'est quoi un ménage moyen ici au Canada? c'est 2,4 personnes, OK? Vous ne voulez pas être le 0,4 personnes, mais en tout cas, c'est 2,4 personnes par ménage. On va dire qu'un ménage, c'est une unité ou une maison. Bien, vous multipliez ça par le nombre de maisons, puis on se retrouve environ 22 000 personnes qui habiteraient là ou 76 000 personnes qui habiteraient là pour pratiquement les mêmes services. Après avoir donné, justement, tous les services que vous devriez donner, justement, aux citoyens, qu'est-ce qui va vous rester dans vos coffres comme municipalité? Bien là, calculez là-dessus, dépendant justement de la densité, est-ce que c'est 1,9 million dans vos coffres ou 56,3 millions? Pour encore là, pratiquement les mêmes services, ça. C'est là où est-ce qu'une municipalité doit comprendre qu'il y a un lien avec la densité. Parfait. Ici, on parle de 3,4 fois plus de population pour pratiquement les mêmes services. On parle ici 30 fois plus de revenus dans leur coffre après avoir donné les services. OK. Ce que c'est que je vous ai présenté ici, on appelle ça une étude situationnelle. Ce que c'est qu'on fait justement avec les municipalités, on va dire aux municipalités, seriez-vous intéressé qu'on vous fasse une étude situationnelle? Il n'y a pas beaucoup de municipalités en Amérique du Nord qui ont eu des études situationnelles qui ont été faites. puis il faut comprendre où est-ce que vous êtes là-dessus. Avant de décider on s'en va, on va prendre telle politique ou telle autre politique, il faut comprendre c'est quoi le portrait qu'on est en train de vivre présentement. Puis pour comprendre ça, on va faire une étude situationnelle avec les municipalités qui sont intéressées. Justement, je travaille avec deux projets pilotes. La péninsule acadienne et le projet pilote pour les communautés francophones ici dans la province. OK. Avec justement une approche qu'on appelle des angles de collectivité durable. L'autre projet pilote du côté anglophone, c'est la région du comté de Charlotte ou ce qu'on appelle la CSR 10. OK. Bon. J'ai fait justement des études situationnelles pour trois municipalités dans ce comté-là. La municipalité de St. Andrews, St. George et Black's Harbor. Et avec les politiques de développement qu'ils ont en place, qu'ils n'ont pas réalisé ce que c'est que ça voulait dire, mais après justement de l'avoir réalisé, pour chaque coup d'opération que ça leur coûte pour donner les services à la municipalité, ils ne reçoivent en taxes que 40 à 74 cents de revenus. Bien ça, c'est pas durable. Ça veut tout simplement dire que c'est que t'es dans le rouge, mon chum. Puis c'est là où est-ce qu'on est arrivé à une petite phrase ici qui a été mentionnée je sais pas combien de fois. Une infrastructure plus étendue est une infrastructure plus dispendieuse. Moins étendue, moins dispendieuse. OK? Parfait. Quoi avec nos modes de vie? On parle de quoi ici? Ceux de ma génération, moi je suis un boomer, il y en a combien de boomers ici? Ou devrais-je dire il y en a combien de boomers qui n'osent pas dire qu'ils sont boomers? ma génération, nous autres, hey, on aime ça des grosses maisons. Envoyez donc. 2500, 3000, 4000, 5000 pieds carrés, envoie donc, emmène-la à la grosse maison. Ce qui est arrivé c'est que nous autres, bien, tu sais, on a trop dépensé, il y en a plus là dans nous autres qui sont dans le tas. Puis, bien, étant donné, tu sais, que tu veux avoir justement la paix, bien, si tu veux avoir la paix, tu ne veux pas avoir de voisins autour de toi. Tu sais, on a justement bâti de façon à ne pas avoir de voisins autour de nous autres. Puis, les centres commerciaux ont commencé à disparaître puis on a vu ce qu'ils appellent les grandes surfaces qui sont développées ou ce qu'ils appellent en anglais big box retail stores. OK? Puis, c'est plus ou moins un problème, tu sais, tu te promènes avec ta grosse voiture, tu as un point A à un point B, tu vas d'une place à l'autre avec ta voiture, tu sais, puis tu aimes bien ça, tu sais, ta voiture, puis tu aimes bien ça. Je parle des boomers, OK? Bon. Ce qu'ils disent qu'il est arrivé, c'est que les petites communautés, elles ont dit, écoute, ma rue principale, moi, elle est en train de mourir, bien, peut-être qu'on devrait s'organiser justement pour que les gens puissent se stationner sur la rue principale puis on va organiser ça pour que ça soit plus attrayant pour le parc automobile, OK? Puis là, bien, vous avez eu des grandes rues commerciales, des rues commerciales sont venues vraiment larges, OK? Ce qu'ils appellent communément, ils ont un terme, on a justement inventé un terme qui s'appelle une «stroad », OK? En anglais, c'est, on parle de «street » et de «road », OK? Une route, bien, c'est là où est-ce que tu peux aller vite en voiture. Une rue, c'est où est-ce que tu ne vas pas trop vite en voiture parce qu'il y a du monde qui se promène sur la voiture. Mais une «stroad », c'est que tu es choqué si tu es en voiture parce que tu ne peux pas aller assez vite puis tu es choqué si tu es un piéton parce que tu ne peux pas traverser la rue, OK? Ça fait qu'il n'y a personne qui est content parce que tu ne peux pas aller aussi vite puis si tu es en voiture puis tu ne peux pas justement te promener à pied si tu es un piéton. Et des «stroad », on en a énormément dans nos communautés. Vous n'avez pas besoin d'aller bien, bien loin. Y a-t-il une communauté que vous connaissez qui a une «stroad »? Pardon? Caracate. OK? Mais Caracate n'est pas la seule municipalité, là. Il y en a d'autres municipalités qui n'osent pas me dire que c'est exactement ça qui se passe chez eux. OK? Parfait. Ce que c'est qu'il a fait, ce que c'est qu'on a fait nous autres, on habite au niveau Brunswick, hein? Au niveau Brunswick, c'est des grands espaces. Bien, en hiver, en plus de ça, tu es aussi bien de t'appeler mon chum, ce n'est pas ta petite voiture « Volt » qui va te sortir justement de ton coin. Tu sais, on n'aime pas les petites voitures « Volt », ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout simplement que tu as besoin d'avoir un gros camion si ce n'est pas une grosse voiture, OK? Puis te promener d'un point A à un point B, ce qu'on appelle communément les « gas-guzzlers ». OK? Ce que c'est qu'on a fait, c'est que nous autres, on s'est organisé pour que, effectivement, notre façon de vivre, ça va être mis dans les livres. OK? On va l'avoir, la politique. OK? On va faire en sorte qu'on a tous nos lots d'un ordre. Le zonage, ça va être changé, mon chum, puis tout le monde va avoir, justement, des lots d'un ordre. Alors, on voudrait aussi, étant donné, tu sais, qu'on se promène d'un point A à un point B sans arrêt en voiture, bien, tu n'as pas le temps d'arrêter à la maison pour te faire à manger puis de manger comme du monde. Ça fait que là, on mange sur le pouce. OK? Puis on ne mange pas toujours très bien. Et là, on a commencé à vivre des conséquences. Et des conséquences qu'on n'avait peut-être pas vues au début. Entre autres, si vous habitez, justement, dans un lotissement, n'as-tu ici qui savent où est-ce que c'est ça? C'est vraiment au Nouveau-Brunswick. C'est à côté de Fredericton, ça s'appelle Hanwell Road. Puis là, ce que c'est que vous avez là, c'est que vous avez un paquet de maisons, là, tu sais, des lots d'un ordre puis il y a une rue, une route pour se rendre, justement, d'un point A à un point E où sont les activités. Bien, cette route-là, c'est une route qui est encombrée. OK? Puis là, tu commences à avoir, justement, des gens, tu sais, qu'empruntent la rue elle-même, la route elle-même. Puis là, tu te dis, hey, ça ne fait pas de bon sens, il y a trop de monde là, c'est fatigant. En plus de ça, si tu habites près des services, tu réalises une chose, c'est que le prix des maisons est extrêmement élevé. Là, tu te dis, bien, ça ne fait pas de bon sens que tu habites là, ça fait que là, vous allez être obligé d'habiter, justement, dans des coins un peu plus reculés. Là, tu es obligé de te promener en voiture. OK? Il y a eu une augmentation, bien entendu, des gaz à effet de serre dont on fait, justement, l'expérience à travers, justement, les changements climatiques. Et les compagnies d'assurance, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas du monde fou, ce monde-là. C'est bien beau, tu sais, de payer catastrophe après catastrophe quand ça arrive, des catastrophes naturelles, mais éventuellement, les coûts des primes vont augmenter. Puis c'est exactement ce que c'est qui est en train d'arriver. Puis là, les gens commencent à dire, wow, ça va faire, là. Puis ce que c'est qui arrive, c'est qu'étant donné que tout le monde veut avoir des lots des nôtres, bien là, tu commences à détruire ce qu'on appelle l'espace naturel. Et là, il y a des études qui ont commencé à sortir où est-ce qu'on dit, bien, comment tu fais que nos jeunes sont de plus en plus malades? Et là, ils réalisent, c'est qu'il y a moins d'espace naturel. Il y a un lien direct avec ça. Il y a aussi un lien direct avec l'augmentation du crime, l'augmentation du vandalisme dans nos sociétés, et le fait qu'on se promène dans la voiture. Bien entendu, tu ne fais pas beaucoup d'exercices. Tu sais, tu promènes des points A et des points B, tu ne manges pas bien. Si tu ne fais pas d'exercices et que tu ne manges pas bien, qu'est-ce que tu vas faire? En bon point, si ce n'est pas que tu vas devenir obèse. Bon. Puis là, on a un autre problème qui s'appelle le diabète. Là, il commence à y avoir justement des études qui font un lien entre notre espace bâti, la densité qu'on a, et l'obésité dans notre société. Là, on se dit, wow, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Parfait. Quelle est la valeur de votre développement? On va dire que moi, je ne travaille pas pour la province parce que, je veux dire, je n'aurais pas les moyens de me payer une maison d'un million. Bon, on va dire que ça, c'est ma maison puis je fais un million. Tu sais, j'ai bâti ma maison, on ne m'a plus qu'un million. Bon. C'est quoi la valeur de ma maison? Est-ce que c'est un million ou est-ce que c'est un million plus 20% parce que je sais qu'il faut que je paye justement mon avocat puis j'aimerais peut-être me faire un profit ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Gardez ça en tête, on va revenir là-dessus. OK? En 2013, Ressources naturelles Canada a fait une étude où est-ce qu'on a regardé nos modes de vie en 1990 avec ceux-là de 2010. Et ils ont sorti quelque chose que moi, j'ai trouvé vraiment intéressant. Ils ont mentionné qu'il y avait eu une augmentation de 11%, au moins 11% d'augmentation de l'espace à vivre depuis 20 ans. Les gens ont plus d'espace où est-ce qu'ils vivent. OK? Les Canadiens ont de plus grosses maisons et moins de gens qui vivent dedans et plus de choses qui requièrent de l'énergie. Pas surpris là-dessus? OK? Mais là, il faut comprendre aussi une tendance depuis 2005. Gardez ça en tête, on va revenir encore là-dessus. OK? Parfait. Comprendre les générations, qui dicte les tendances? OK. On a la génération silencieuse, on a la génération du baby boom ou les boomers comme on les appelle, on a la génération X. Qu'est-ce qui vraiment dicte les tendances? Les boomers, les décideurs pour les municipalités, les développeurs? Qu'est-ce que vous pensez? ne gênez-vous pas? Les développeurs. Les développeurs. OK. Y'a-t-il un qui me dit au niveau des générations? Vous n'avez pas d'idée? Les jeunes. Les jeunes. OK. Qu'est-ce que vous pensez de ça? La génération Y. Les autres sont nés en 1982 et 2004, environ. OK? Présentement, ils dictent les tendances maintenant. N'as-tu de la génération Y ici? Je regarde là, ici, les jeunes dames. Elles ne sont pas de la génération Y. OK. En arrière. OK. Comprenons-nous cette génération-là. OK? Si on ne comprend pas cette génération-là, de nous autres, en tant que société, on manque le bateau. Surtout quand on a tendance à dire, « Ah bien, c'est les boomers qui vont décider. » OK? Les boomers, je ne veux pas vous décourager, là. La prochaine étape pour vous autres, c'est où? comme je dis souvent à quelqu'un, justement, qui est un autre boomer, « Comment est ta vie spirituelle, mon chum? » ça revient un peu à dire ça. C'est qu'éventuellement, c'est les autres générations qui vont venir. OK? La génération Y dicte déjà les tendances. Qu'est-ce qu'ils veulent, les autres? Bien, première des choses, les autres, ils regardent pour le prix. C'est une gang de cassés. OK? En passant, là. Tu sais, moi, j'en ai deux. Deux de la génération Y qui vivent avec moi. Je les appelle mes deux enfants, mais en fait, c'est deux jeunes adultes. OK? Mes deux jeunes adultes, ils n'ont jamais d'argent. Mais eux autres, ce qu'ils regardent, c'est vraiment l'espace avec des expériences de qualité. Par exemple, ils voudraient que, où est-ce qu'ils vivent? Ils voudraient qu'ils aient tous les services à côté de l'un et à côté de l'autre. OK? Avoir les magasins, les restaurants, les parcs, accès aux endroits de travail, en passant le transport en commun, là, extrêmement important pour eux autres. Endroits propices à la marche, extrêmement important aussi pour eux autres. Ce qui bénéficiera avec eux autres, c'est ce qu'on appelle le développement intercalaire ou ce que c'est qui s'insère déjà dans la trame qui est déjà aménagée ou urbanisée dans notre communauté. OK? Ça, ils aimeraient, justement, pouvoir vivre là-dedans. Les banlieues urbanisées vont, justement, être prisées par eux autres. La localisation près des arrêts pour le transport en commun, vous êtes certains d'une chose, eux autres vont bien aimer ça. Le marché pour les bâtiments familiaux et appartements, oui, effectivement, eux autres sont bien intéressés avec ça. L'autre génération, bien, des générations antérieures. En passant, la génération X, c'est une génération qu'on appelle une génération charnière. OK? C'est-à-dire que la génération X, ceux qui sont proches des boomers, qui sont nés des années 65, 70, eux autres ont tendance à être comme les boomers, OK? Mais plus ils sont proches de la génération Y, plus ils ont tendance à être comme la génération Y. OK? Ce que je vous dis là, c'est règle générale. Je suis certain que vous allez me dire, « Ah, bien, je connais une exception. Je suis certain et je compatise, justement, je vous dis, excusez-moi, si jamais, ça ne correspond exactement pas à leur situation personnelle. » Mais d'un autre côté, règle générale, c'est ce que c'est que vous allez vivre dans votre communauté. OK. Ça veut dire quoi, ça, pour mon développeur? Les boomers, en passant, eux autres, commencent à faire face à ce qu'on appelle le nid vide ou les « empty nesters ». Vous en avez déjà entendu parler, là? Bien, les jeunes ont quitté la maison et là, tu restes à ce moment-là le papa tout seul. T'as une maison de 5 000 pieds carrés. Oh, oh! Là, tu te dis, « Ouais, OK, bien là, on va réduire notre espace à habiter. » OK? En tant que développeur, qu'est-ce que vous pourriez faire, justement, pour capitaliser sur cette... Excusez-moi le terme, mais essayer de prendre avantage, justement, de la situation. OK? Il y a une demande pour les services de soins de santé près des bureaux de médecins, laboratoire pour tests, réadaptation. Ça fait juste du bon sens. La plupart des générations comme les boomers, bien, eux autres, il y a quelqu'un qui m'avait mentionné, entre autres, qui vont se retrouver, justement, près des centres de réadaptation. Si vous êtes capable de bâtir proche de là, vous êtes certain que vous allez avoir, justement, une clientèle. OK? Moins d'espace de cours, mais plus grande commodité et, ici, là, je parle de la génération Y. Évitement de la dépendance automobile. Je vais le répéter. Évitement de la dépendance automobile. Évitement de la dépendance automobile. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous avez 10 000 $, on va dire que, tu sais, grand-maman a été bien smart ou bien gentil, là, tu sais, avec mes deux jeunes. Puis grand-maman va donner 10 000 $ à chacun de mes deux jeunes. Elle a de l'argent dispensé. OK? Bon. Ça fait que grand-maman donne 10 000 $ à mes deux jeunes. Puis là, je dis à mes deux jeunes, tel choix. Tu peux t'acheter soit une voiture ou partiellement une voiture ou tes bébelles électroniques. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Et ça, c'est général. La génération Y, eux autres, la voiture, ils n'en veulent pas. Ils trouvent que ça coûte trop cher puis en plus de ça, c'est pas ceux qui ont besoin, eux autres. Ils ont la petite machine puis ils ont tout le monde qu'ils veulent avoir à travers la planète. OK? Bon. Demande pour du logement pour étudiants, c'est important pour eux autres. Eux autres, en passant, les espaces, là, puis les cours, là, tu sais, bien de l'espace. Pas besoin de ça. Eux autres, ils aiment ça, là, tu sais, d'être proches l'un de l'autre, là. La convivialité, ils aiment ça, là, tu sais, d'être proches l'un de l'autre, tu sais. Du logement pour les étudiants, c'est pas surprenant si on a encore eu des études. Demande pour édifice servant au stockage en libre-service, self-storage, warehouses, bien là, il ne faut pas se surprendre non plus. Des boomers, ça fait des années, tu sais, qu'ils ont accumulé du stuff. Ils en ont du stuff. Ils ont dit, oui, donc, il y en a tellement que là, maintenant, ils se disent, OK, bien là, je vais partir de chez nous, bien là, j'ai trop de stock. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais mettre ça en entreposage à quelque part. Jusqu'à quand, on le sait pas, mais en tout cas, en entreposage à quelque part. C'est là où est-ce que vous allez avoir, justement, des entrepôts en libre-service quelqu'un qui investirait là-dedans, il peut être certain de faire de l'argent, OK? Il y avait quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. En passant, ces études-là, dont je vous mentionne ici, ça vient de Pricewaterhouse, puis ça vient aussi de Urban Land Institute, qui sont deux organisations qui sont vraiment bien connues aux États-Unis. Vous pouvez avoir ces deux études-là qui sont sur Internet. Il y en a une qui s'appelle 2013 Emerging Trends in Real Estate, puis l'autre, c'est Emerging Trends in Real Estate 2014, puis il y en a même un pour 2015 aussi, OK? Puis c'est à peu près semblable. Ça parle tout à peu près de la même chose. Les autres, ce qu'il mentionnait, puis je l'ai pris là, tel que c'est écrit, les marchés suburbains accessibles en voiture feront l'expérience d'une sous-performance. Pas d'une sur-performance, d'une sous-performance. Ça, ça veut dire qu'un développeur, justement, qui bâtit encore avec la mentalité des boomers, il risque de perdre sa chemise, OK? Parfait. Quelle est la valeur de mon développement? Ça, c'est moi, OK? Recherché par les boomers. Moi, ça fait des années que je travaille. OK, je vous ai dit, je travaille pas contre le gouvernement, OK, ça fait que j'ai fait bien de l'argent, OK? Puis, j'ai bien de l'argent disponible. Fini avec les marques puis panoramas, ça, c'est vraiment ce que c'est qui est prisé. Pour moi, j'adore ça, j'aime bien ça. Respect de la vie privée, c'est important pour moi. Beaucoup d'espace, j'adore ça. Navetage ou le promenage en voiture ou le déplacement en voiture, nécessaire pour toutes les activités, plus ou moins un problème, j'ai mon gros SUV puis je me promène d'un bord puis de l'autre, OK? J'aime bien ça. La ségrégation ou la séparation des usages, c'est la norme, c'est-à-dire où est-ce que vous avez de l'aménagement qui est résidentiel, c'est séparé de l'aménagement qui est commercial, qui est séparé de l'aménagement qu'on appelle institutionnel ou industriel, OK? C'est tout séparé, ça. Puis on se promène d'un point A à un point B avec notre voiture, c'est plus ou moins un problème. On a pas de problème, nous autres, avec ça. sauf que demain matin, je dois réduire mon espace à vie. C'est qui ma clientèle pour vendre ma maison? OK. Génération Y, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont moins d'argent, donc ils dépensent moins, OK? Moins d'espace, mais des expériences de qualité, c'est ça qu'ils recherchent. Ils veulent avoir aussi, être prêts des arrêts pour le transport en commun, un autre mode de transport. S'il y a un développeur justement qui développe puis qui offre d'autres modes de transport avec son développement, vous êtes certain d'une chose, la génération Y va être pas mal plus intéressée là-dedans. Il évite une dépendance envers la voiture. Ce que c'est que j'ai déjà entendu, je sais pas combien de fois, il y a des gens dans des municipalités qui m'ont dit, bien, tu sais, nous autres, on bâti encore des loups d'un orc puis tout le monde les achète. Puis là, je dis, ouais, mais avez-vous d'autres choses, d'autres off dans le lotissement que seulement des loups, d'autres, ah ben non, on n'en a pas besoin. Bien, je veux dire, il vient un bout de temps où est-ce que les gens sont désespérés, ça fait qu'ils vont acheter ce que c'est qui est disponible. OK? Mais s'il y a un développeur qui veut bien se positionner avec la génération Y, c'est un développeur justement qui va prendre en considération qu'est-ce que cette génération-là veut avoir. OK? Les lotissements compacts avec mixité d'usages sont prisés par eux autres. Ça, ça veut dire le résidentiel, le commercial, l'institutionnel, même l'industriel, qui n'a pas de conflit avec le résidentiel, pourrait être un avec l'autre. Tu peux avoir même plusieurs étages sur un édifice si tu voudrais. Favoriser les aménagements verts, bien entendu. En fin de compte, c'est quoi la valeur de votre développement? Qu'est-ce que vous pensez? Autant de valeur que ce que je veux ou je peux me payer. Ça, ça veut dire qu'il va y avoir des boomers demain matin qui vont se réveiller, qui habitent dans le fin fond des bois, une belle grosse maison, puis il n'y a pas personne qui veut l'acheter. Puis ils vont dire, wow, qu'est-ce qui arrive là? Puis là, vous allez avoir un paquet de maisons qui vont devenir abandonnées. Puis il y a même des coins où est-ce que j'ai entendu parler que c'est déjà commencé. Un boomer, par exemple, qui habiterait dans un coin qui est un peu plus urbanisé, où justement pourrait rencontrer certains éléments, justement, que les jeunes recherchent pour mieux se positionner, bien entendu, pour vendre sa maison. Là, je parle des boomers tout simplement parce que c'est un plus gros groupe, mais ça vous donne à peu près où est-ce que ça s'en va avec le développement. Parfait. En 2008, 2008-2009, la SCHL a fait une étude que moi j'ai trouvée intéressante au niveau des populations aînées. Ils ont mentionné, entre autres, que les aînés, les gens âgés, eux autres recherchaient, entre autres, les trottoirs, les services qui étaient en dedans de 500 mètres d'où est-ce qu'ils habitent, d'avoir aussi un système de transport en commun qui soit disponible. Il ne faut pas se surprendre là-dedans. Viens un bout de temps où est-ce que tu viens plus âgé, tu as eu une voiture toute ta vie, puis là, d'un coup, tu en vas passer ton permis de conduire, tu ne peux pas l'avoir parce que tu ne vois plus comme tu le voyais ou tu n'es plus capable. Là, si tu n'as plus de permis de conduire et tu habites dans le fin fond des bois, wow, ça, ce n'est pas drôle. Là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là où est-ce qu'ils autres recherchent justement le système de transport en commun. Est-ce qu'il y en a ou d'autres modes de transport qui sont disponibles où est-ce qu'ils habitent? Meilleur éclairage, travers sécuritaire. Ils veulent avoir du logement qu'on appelle diversifié et abordable, bien entendu. Ils voudraient avoir accès aux services, que ce soit santé, l'épicerie, les commerces, peu importe, et supporter la mobilité des aînés. La génération Y pense exactement comme ça. Il y a exactement au point où est-ce qu'on dit, pourquoi ne pas appeler ça tout simplement des quartiers durables? Ce que c'est qu'on va faire, nous autres, c'est qu'on va bâtir justement des quartiers durables à même nos aménagements à partir d'aujourd'hui. On va commencer à parler de quoi penser de nos modes de vie. On va regarder un peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Si on regarde au niveau des changements climatiques, ce que c'est qui est en train d'arriver, c'est que vous avez sûrement entendu parler des gens qui sont nos dirigeants au niveau de la société, qui nous disent qu'on doit vraiment avoir une réponse au niveau des changements climatiques. Les gaz à effet de serre augmentent. Il faut vraiment faire quelque chose. Si vous regardez au niveau de Statistique Canada, on va vous donner de l'information au niveau du chauffage, que ce soit résidentiel, institutionnel, industriel ou commercial. Et on vous dit, prenez le chauffage et prenez aussi tout ce qui s'appelle transport au Canada. Et ça correspond grosso modo à 52 % de tous les gaz à effet de serre qui sont produits ici au pays. OK. Mais là, on ne se pose jamais la question... design. On ne pose jamais la question que si tu habites à quelque part et que tu n'as pas besoin de te promener parce que justement tu as tes services à côté et que tu n'es pas obligé de prendre ta voiture, on ne considère pas ça dans les statistiques. OK. Ce que c'est qui arrive, justement, si on regarde au niveau des gaz à effet de serre, il faut répondre justement aux changements climatiques. La première chose qui vient au gouvernement, bien ici, je ne parle pas du gouvernement provincial, je parle des gouvernements à travers la planète. OK. Vous leur demandez. Bien là, il faudrait peut-être faire de quoi au niveau des gaz à effet de serre. Bien là, ils vont vous dire, OK, bien on devrait peut-être avoir des carburants plus efficaces, des voitures plus efficaces. Croyez-vous réellement que ça va réduire les gaz à effet de serre? Les voitures électriques, oui. OK. Croyez-vous réellement qu'en ayant des carburants plus efficaces et des voitures plus efficaces, ça va réduire les gaz à effet de serre? Est-ce que le parc automobile augmente d'année en année? À travers la planète, oui. Ça, ça veut dire une chose, c'est que le seul et unique moyen qu'on aurait justement pour réduire les gaz à effet de serre et avoir une réponse au changement climatique, c'est de diminuer ce qu'on appelle les kilomètres voyagés par les véhicules, ce qu'on appelle les KVV. Pour diminuer les KVV, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des développements qui sont plus compacts avec mixité d'usage, c'est-à-dire que justement, tu habites où est-ce qu'il y a les activités autour. Ça, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir de voiture. Si tu n'as pas besoin d'avoir de voiture, bien tu ne crées pas de gaz à effet de serre. OK, ou tu vas en créer moins par capital, OK? OK, le National Association of Realtors aux États-Unis a fait une étude, ça c'est en 2013, où est-ce qu'ils ont dit que 78% des gens qui cherchaient une maison justement ont mentionné que le voisinage est plus important que la grandeur de la maison. On peut déjà voir ici qu'il y a eu un changement par rapport à ceux de ma génération. On est en train de vivre ça en tant que société et ce n'est pas tellement différent au Canada, OK? On a aussi noté une chose, c'est que s'il y a un manque, il y a des études qui l'ont démontré, s'il y a un manque d'espace vert, où est-ce que vous allez bâtir dans votre communauté et vous avez aussi une séparation de ce qu'on appelle les activités et les usages, qu'on appelle de l'aménagement, OK? Si vous séparez justement vos aménagements, vous avez secteur résidentiel, secteur commercial, vous allez avoir une augmentation du crime. Vous allez faire l'expérience d'une augmentation du crime. Vous allez avoir aussi une augmentation du vandalisme. Et les études ont mentionné quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Elles disaient que verdir l'espace urbain et d'autres mesures visant à améliorer les voisinages peuvent réduire la violence et rendre les communautés plus sécuritaires et saines qui bénéficieront, bien entendu, à tout le monde. Elles disent aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'elles disent l'incorporation de zonages résidentiels à même des zones à usage commercial exclusifs, qui étaient seulement qu'excusifs. Là, maintenant, tu vas avoir mixité avec résidentiel, commercial, tu peux avoir institutionnel avec tout ça. Tu peux même avoir de l'industriel, qui n'est pas en conflit avec du résidentiel, bien entendu. Peut être un moyen promoteur pour réduire le crime. On commence à réaliser que ce que c'est que nos grands-parents avaient comme façon d'aménager mes grands-parents, OK, ou les arrière-grands-parents, la façon dont ces gens-là pensaient au niveau de leur aménagement, c'était plus durable que ce que c'est qu'on est en train de faire la promotion présentement avec nos communautés, OK? L'obésité, l'obésité, excusez-moi l'expression ici, c'est un gros problème. OK? Un gros problème dans le sens que, si on regarde, c'est quoi, qu'est-ce qui cause l'obésité, vraiment? Bien entendu, au niveau de la biologie, vous allez avoir des gens qui sont plus enclins à être obèses. Vous allez avoir aussi l'influence de la société. Si vous faites la promotion, puis le marketing de Big Mac à longueur de journée, bien, ne soyez pas surpris que vos gens commencent à manger moins bien, OK? Je n'ai rien contre les Big Macs, là, OK? Ne croyez pas ça, là. D'un autre côté aussi, il faut peut-être considérer deux autres choses. L'environnement alimentaire. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle, dans votre communauté, un désert alimentaire? C'est-à-dire que vous n'offrez pas pour les gens qui ne peuvent pas se promener d'un point A à un point B avec une voiture, autre chose que des produits qui ne sont pas vraiment des bons aliments, là, pour eux autres? Est-ce qu'on a de l'agriculture urbaine qui va être considérée à même nos aménagements qui permettraient justement d'offrir d'autres aliments qui seraient plus sains pour nos citoyens? Est-ce qu'on a aussi un environnement de l'activité qui va faire en sorte que les gens vont être plus enclins à marcher, que les gens vont faire plus d'exercices? Est-ce qu'on peut faire le design de notre communauté de façon à ce que c'est que les gens, justement, puissent marcher beaucoup plus? Qu'est-ce que vous croyez? Croyez-vous que c'est possible? Pensez à une ville comme Montréal et pensez à un petit village qui vous permet de vous promener d'un point A à un point B seulement qu'en voiture. Qui croyez-vous serait le plus obèse, normalement, pour la même personne qui habiterait dans la région de Montréal, centre-ville de Montréal, ou quelqu'un qui habiterait dans une petite communauté? Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver? On va arriver là-dessus. OK. La tendance avec des KVV. OK. Depuis 2005, c'est à la baisse. Les kilomètres voyagés par véhicule. La génération Y, là, commence déjà à avoir une tendance, commence déjà à donner une tendance au niveau de la société. C'est pas pour rien que les grands de l'automobile commencent à paniquer. OK? Parce que là, ils disent, que c'est qui arrive avec cette génération-là? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas comme les générations antérieures? OK. Les boomers, bien, comme je vous ai dit, on vieillit, nous autres. Ça, ça veut dire, bien, si t'as plus ton plan de conduire, bien, tu vas te promener moins en voiture. Ça veut aussi dire une autre chose, c'est que la génération Y est plus enclin à vivre dans des milieux plus urbanisés, propulsés à la marche. La League of American Bicyclists aux États-Unis, qui est une grosse organisation, bien, une organisation assez importante pour les cyclistes, nous autres, on a noté que depuis 2000, il y avait eu une augmentation de 62 % du déplacement ou du navetage à bicyclette. OK? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Justement, cette même organisation-là a fait une étude où est-ce qu'ils ont gardé, justement, les marcheurs et les cyclistes, est-ce qu'ils te dépensent plus que les automobilistes lorsque tu te promènes d'un point A à un point B? Et, bien entendu, ça a été fait dans la région de New York, là. Mais, ce qu'il y arrive, c'est qu'ils ont noté qu'effectivement, ceux qui se promènent à pied puis à bicyclette ont tendance à arrêter plus souvent puis à dépenser plus que les automobilistes. OK? Il y a aussi une autre chose, c'est que les stationnements pour bicyclette, bien, ça coûte moins cher qu'un stationnement pour voiture. 150 à 300 $ pour un rack à bicyclette versus ou compte 15 000 $ pour une stade, pour une voiture. Si vous allez faire des développements ou vous allez construire des pistes cyclables, vous allez avoir, pour chaque dollar qui va être dépensé pour bâtir une piste cyclable, ça crée 1,5 fois plus d'emplois que seulement qu'un projet routier. OK? Ils ont aussi noté quelque chose d'assez intéressant, les employeurs économisent sur les soins de santé. Ça, j'avais trouvé ça intéressant, c'est qu'il y avait une compagnie aux États-Unis qui, eux autres, voyaient d'une période à l'autre leurs soins de santé augmenter d'environ 25 %. Ils disaient, ça ne tient pas de bout, on n'est pas capable de continuer comme ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une connexion entre la piste cyclable qu'il y avait dans le coin et leur entreprise. Et ils ont vu une diminution des soins de santé de 4 % contre une augmentation de 25 % des soins de santé auparavant. Ça vous dit une chose, c'est que les gens commencent justement à utiliser. Si vous avez une facilité pour justement prendre d'autres modes de transport, bien les gens ont tendance à le prendre. Aussi, quelque chose d'autre, si vous avez deux maisons qui ont été construites, une, deux maisons semblables, une qui est près d'une piste cyclable et une qui ne l'est pas près d'une piste cyclable à Monon, je pense que c'est en Indiana, ils ont noté que les maisons qui étaient près des pistes cyclables avaient une valeur ajoutée qui était de 11 %. Ça, ça veut dire que si vous êtes capable de bâtir justement autour d'une piste cyclable, vous allez être capable d'aller chercher une valeur ajoutée là-dessus. OK? Puis, il ne faut pas se leurrer. Si vous voulez développer votre aménagement ou votre économie rurale, investissez dans les pistes cyclables. Pensez à ça. Vous avez 325 kilomètres, par exemple, que vous avez à parcourir, un point A à un point B. Puis là, vous prenez votre voiture puis vous conduisez 325 kilomètres. Bien, vous allez peut-être arrêter une fois, deux fois, tu sais, pour manger puis après ça, vous allez être rendu au point B. Mais si vous êtes à bicyclette sur 325 kilomètres, vous allez arrêter souvent pour manger, pour vous coucher, pour peu importe. Puis ce que c'est que ça veut dire, c'est que l'économie locale qui se développait justement pour offrir ça aux cyclistes, bien, pourrait se développer. Puis c'est là où est-ce que le niveau rural aurait un rôle à jouer qui serait peut-être intéressant. OK? Les communautés propices à la marche. Combien de vous autres sont au courant de Walkscore.com? Veux vos mains. Est-ce que tu es de la génération Y? C'est ça. OK? Tous ceux-là qui sont, tu sais, avec le bébé électronique, eux autres, ils connaissent Walkscore.com, ils connaissent à peu près toutes les apps qu'on peut s'imaginer, là, tu sais. Bon. Mais ce que c'est qui est intéressant, eux autres ont fait des études, justement, sur la propicité à la marche. Walkscore.com, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que ces gens-là ont fait une étude, justement, à savoir les communautés qui étaient propices à la marche. Qu'est-ce que ça voulait dire? Une communauté qui est propice à la marche va voir une valeur de ses propriétés pour bureaux et commerces et industries augmenter. Ils vont aussi voir que si vous augmentez de 10 % le taux de propice à la marche, le taux est calculé sur 100 points. OK? 100 points, ça voudrait dire un paradis pour la marche. OK? Mais, comme vous le savez, les communautés vont s'échelonner entre 0 et 100 points. Si vous augmentez de 10 % d'une période à une autre votre propicité ou votre taux d'être propice à la marche, vous allez avoir avec ça une valeur ajoutée pour vos propriétés de 1 à 9 % dépendantes, bien entendu, de la région. Et si c'est propice à la marche pour vos commerces, vous allez voir une augmentation de vos revenus, vous allez voir une diminution de vos risques, vous allez avoir une croissance des revenus et aussi, vous allez avoir une diminution de la dépréciation pour vos commerces. Lorsqu'ils ont demandé aux gens qui habitaient justement dans ces coins-là, les coins qu'on appelle plus propices à la marche et les coins qui sont plus conventionnels, ils leur ont demandé, bien, OK, on va faire une étude avec les gens qui habitent là. Ce qu'ils ont noté, c'est que les gens qui habitent dans des communautés qui sont plus propices à la marche sont de 6 à 10 livres moins pesants que des gens qui habitent dans des communautés qui sont plus conventionnelles. En plus de ça, ces gens-là qui habitent dans des communautés plus propices à la marche sont plus heureux, règle générale, produisent moins de CO2, bien entendu, si tu te promènes en voiture et si tu ne te promènes pas en voiture. Et pour chaque point de WALK Score qu'on aurait d'augmenter pour votre communauté, ça correspond environ à 3 000 $ de la valeur d'une propriété. et j'ai entendu souvent des communautés me dire, bien, chez nous, tu sais, on commence à avoir de moins en moins de gens qui s'impliquent dans des activités communautaires. Et il y a un lien direct avec le temps que vous passez en voiture. Pour chaque 10 minutes que vous allez passer en voiture supplémentaire, ça correspond à 10 % de diminution de vos activités communautaires. Ça, ça veut dire que si vous voulez avoir des gens qui s'impliquent encore plus dans votre communauté, essayez d'organiser ça de telle façon à ce que c'est que les gens aient tout à peu près les services et les activités près d'où est-ce qu'ils habitent. OK? Ce que j'ai fait ici, ça, c'est deux ans passés environ. J'ai regardé à peu près toutes les municipalités et toutes les communautés que vous aviez ici dans la péninsule acadienne, et j'ai regardé votre taux de walk score, OK, tel qu'il était fourni. Il n'y a aucune municipalité dans votre communauté qui est ce qu'on appelle un paradis pour la marche. Paradis pour la marche, ça voudrait dire avec un taux entre 90 et 100. OK, il n'y a pas. D'un autre côté, vous avez Chippagan à 73 qui est très propice à la marche. Puis vous avez d'autres municipalités comme Très-Cadige, Chanda, Lamec, Caracquette, Paquetteville, qui sont à peu près dans le même niveau où est-ce que c'est quelque peu propice à la marche. Et après ça, vous avez des municipalités où est-ce que c'est vraiment pas propice à la marche. Il y a des gens ici qui sont de Sainte-Marie-Saint-Raphaël ou Saint-Léolin ou dans ces coins-là. Ça veut tout simplement dire que vous êtes obligés d'utiliser votre voiture pour tout, absolument tout, peu importe ce que vous avez besoin. Il n'y a pas vraiment d'activité ou il n'y a pas vraiment rien qui est près d'où est-ce que vous habitez. OK? Ça, ça veut dire aussi une chose, c'est qu'il faut comprendre aussi le prix du transport avec tout ça. Ceux qui étaient vivants dans les années 60, comme moi, je me souviens d'une époque où est-ce que le prix d'un litre d'essence était quinze cents. Ça, ça veut dire que pour dix dollars, tu remplissais ton réservoir de voiture, tu te promenais d'un point A à un point B, puis vraiment l'offre au niveau des lotissements dans le temps, c'était l'étalement urbain. On aimait ça, on se promenait. OK? Puis là, il est arrivé 2014. Là, on a fait l'expérience de 1,50 $ au 100 $, 1,50 $ pour le litre d'essence. Puis ça, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le réservoir d'essence nous coûtait 100 $. Les gens ont commencé à trouver ça moins drôle. Et on offre encore comme lotissement, du lotissement qu'on appelle conventionnel. Ça, ça veut dire qu'on est obligé de se promener encore d'un point A à un point B. Il y a combien d'entre vous qui croient que dans le futur, et je ne parle pas d'un futur immédiat, mais d'un futur à long terme, que le prix de l'essence va baisser? Il y a combien d'entre vous autres qui croient que le prix de l'essence va augmenter? 2, 3, 4, 5 $ le litre. En passant, ces chiffres-là, ça, c'est des chiffres où il y a des communautés, justement, en Europe, qui font déjà l'expérience de ça ou qui ont déjà fait l'expérience de ça. Ça, ça veut dire que ça a coûté énormément cher, justement, pour se promener d'un point A à un point B. Si l'offre de lotissement est encore l'étalement urbain comme on est en train de vivre, bien là, vous allez avoir une guerre civile, si on pourrait dire, non? OK, c'est pas ça qu'on va avoir. Ça fait que là, on va regarder à d'autres alternatives. Y a-t-il des alternatives? Il faut prendre en considération une chose. Si vous demandez justement à Statistique Canada, OK, pour une famille moyenne au Canada, quel est le pourcentage du revenu moyen d'une famille pour une voiture? Et je ne parle pas d'un Lincoln Continental ou d'une grosse voiture, là. Tu sais, je parle vraiment d'un Honda Civic. OK? Bon, 25 % du budget moyen d'une famille pour une voiture. OK? Si vous avez le transport en commun qui est disponible dans votre coin, ça correspond environ à 99 % du budget brut pour une municipalité. OK? Parfait. Logement abordable. Quelles sont les quatre professions que vous devriez absolument avoir dans votre communauté pour avoir une communauté qu'on appelle durable? Pardon? Maitre-maine. Euh, infirmière? OK. Épicier, faites-vous en pas pour ça. Éducation? Oui, enseignant, enseignante. Oui. Après ça. Pompier? Puis aussi policier. Croyez-vous que ce monde-là, c'est du monde avec des salaires faramineux? Quand ça commence? OK. Statistique Canada, puis même la SCHL nous mentionnait ça. Eux autres ont fait une étude, justement, qui mentionne à propos de ça. Ils nous disaient qu'on ne devrait jamais dépenser plus que 30 % de notre revenu brut pour du logement. Que ce soit pour avoir une hypothèque ou pour louer. OK? Ça, ça veut dire 30 %. Si on prend aussi en considération le fait qu'on est obligé de se déplacer entre un point A et un point B, on sait que ça représente 25 % du budget si on a une voiture. Quel est le pourcentage, justement, que la SCHL nous dit qu'on devrait jamais dépasser au niveau du transport pour avoir, justement, de l'argent disponible pour autre chose? 10 % exactement. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tout et partout, transport et logement, on ne devrait jamais dépasser 40 %. Là, je vais vous laisser avec quelque chose ici qui est vraiment intéressant. La meilleure façon d'arriver à quelque part, c'est d'être déjà là. OK? Bon, ça veut dire quoi? Moi, je vais... Je suis pompier, OK, dans une petite communauté, et je commence, puis je m'en vais voir mon banquier, puis je dis, bon, bien, OK, combien d'argent que je pourrais justement avoir en hypothèque pour acheter une maison? On va me dire avec les taux d'intérêt que tu as présentement, ça correspondrait environ à 150 000. OK. Parfait. Là, à 150 000, là, moi, je suis obligé de me promener avec ma voiture. Ça fait que le maximum que je suis capable de dépenser, c'est 150 000. OK? Bon, parfait. Il y a une étude qui est sortie avec Pembina Institute en 2012 qui mentionnait que si on peut faire en sorte qu'on n'a pas besoin de voitures, puis qu'il y a d'autres modes de transport qui sont disponibles, que ce soit piste cyclable, que ce soit qu'on soit capable de marcher, chaque véhicule qui est enlevé du budget d'un ménage équivaut à une hypothèque de 200 000 $ sur 25 ans. OK, on va ajouter 200 000 $ à 150 000 $, 350 000 $. Ça veut dire quoi, ça, pour un développeur qui est moindrement intelligent? Ça veut dire que le développeur commence à dire, « Hé, mais pourquoi pas qu'on va bâtir des lotissements qui vont faire en sorte qu'il va y avoir d'autres modes de transport, puis justement, je vais offrir même la possibilité à ces gens-là d'avoir plus d'argent de disponible. » OK? Parfait. Logement abordable, il faut aussi considérer une chose, la société du Nouveau-Brunswick vieillit. Et on est au point où est-ce qu'on se dit, « Bien là, qui c'est qui arrive avec nos personnes âgées? » Moi, je me vois déjà considérer d'autres types d'habitations que où est-ce que j'habite, OK? Et ce qui arrive, c'est qu'on a tendance à penser que ce que c'est qu'on voit, il n'y a rien que ça qui existe. OK? Il faut peut-être commencer à penser, à sortir des sentiers battus. Avez-vous déjà entendu parler des gîtes communautaires pour personnes âgées ou ce qu'ils appellent les cohabitats? Ou en anglais, ils appellent ça « seniors co-housing ». OK? Ça, c'est très populaire au Danemark. Ça commence à être populaire aux États-Unis. Au Canada, c'est embryonnaire. C'est-à-dire qu'il y en a très peu de projets comme ça. Il n'y en a aucun à l'est du Québec. OK? Ça, ça ne veut pas dire que nous autres, on n'est pas capable de bâtir justement quelque chose comme ça. Ça veut tout simplement dire, « On pourrait-tu justement insérer ça? » Ça veut dire quoi, un projet cohabitat? En passant, c'est un des livres. Tu sais, si jamais ça vous intéressez plusieurs livres, il n'y en a pas un qu'un. Il y en a un qui s'appelle « Vive autrement », justement, je pense qu'il vient du Québec, celui-là. C'est « Bâtir des voisinages pour personnes âgées qui sont abordables, durables et favorisent une vie culturelle et sociale saine afin de permettre aux gens de vieillir dans leur milieu. Et non pas d'avoir des gens qui soient mis en institution. OK? Ça, ça veut dire qu'on va commencer à bâtir justement similairement à ce que c'est qui est bâti avec le concept de design de collectivité durable. On peut travailler justement avec un projet pilote dans votre coin pour savoir un peu comment ça va fonctionner. On va être probablement le premier dans les provinces atlantiques. Faites-vous-en pas, on va être capable de le faire. Transports et immigration, ça veut dire quoi pour le Nouveau-Brunswick? OK. Au Nouveau-Brunswick, on veut avoir ce monde-là. OK? On réalise une chose, c'est qu'on a besoin d'avoir des nouveaux venus. OK? Ou des immigrés. Puis on voudrait avoir les travailleurs qu'on appelle du savoir et on voudrait avoir aussi les retraités qui ont les moyens sans venir chez nous. OK? Les travailleurs du savoir, ça, c'est des gens qui peuvent être, peuvent s'établir n'importe où à travers la planète. Avec les ordinateurs de nos jours, tu peux vraiment, littéralement, être n'importe où à travers la planète. Mais eux autres, ce qu'ils recherchent, c'est un environnement qui est unique. OK? Est-ce qu'on est capable de faire venir ces gens-là? Ce qui arrive, c'est que ces gens-là, il y en a quelques-uns, qui viennent au Nouveau-Brunswick, puis après cinq ans, ils s'en vont à Toronto, à Montréal, ou à Ottawa, ou d'une autre ville. Puis là, on se dit, on ne se pose même pas la question pourquoi. OK? Il y a une étude qui est sortie, justement, par un de nos partenaires de l'Université du Nouveau-Brunswick. Ces gens-là ont fait l'étude, entre autres, ont noté une chose, c'est que les immigrants, eux autres, lorsqu'ils arrivent ici, ils veulent avoir un mode de transport qui leur permet justement d'aller, par exemple, d'où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'il y a un emploi, où est-ce qu'il y a des activités. OK? Puis ça, ça veut dire transports romains très populaires avec eux autres, carsharing, qu'on appelle aussi les pistes cyclables, les sentiers piétonniers, vraiment, tu sais, leur permettre justement de se promener. Sinon, tout ce que c'est qu'on leur dit, bien, tu as besoin d'avoir ta voiture pour te promener d'un point A à un point B, bien, ne soyez pas surpris qu'après un bout de temps, ils décident de s'en aller. Puis je vais vous raconter une histoire vraie, là, qui est arrivée avec une... Une de mes amies est chinoise, OK? Puis elle s'est trouvée un emploi à Woodstock. Puis elle a été invitée, justement, de venir s'établir à Woodstock. Ça fait qu'elle est partie à Woodstock, mais elle, elle n'avait pas de voiture, cette dame-là. Puis elle a trouvé ça extrêmement difficile. Elle a trouvé ça tellement difficile que durant le temps qu'elle était là-bas, elle considérait, justement, de pouvoir partir pour aller s'établir à Toronto. Puis son plus gros problème, c'était justement parce qu'elle n'avait pas de voiture, OK? Ce que c'est qui est arrivé, c'est qu'elle a eu une augmentation ou un changement d'emploi qui a fait en sorte qu'elle a pu se permettre d'avoir une voiture, mais ce n'est pas toujours le cas. On a été chanceux, cette fois-là, avec elle, OK? Mais il ne faut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier puis dire, ah bien, tu sais, éventuellement, le monde va avoir des voitures. Ce n'est pas vrai, ça, là. Surtout pas avec la génération Y, OK? Ça, ça veut dire une chose. Comment évitant sommes-nous avec ces gens-là lorsqu'on pense à nos aménagements, lorsqu'on pense à nos lotissements, OK? Une infrastructure moins étendue est une infrastructure moins dispendieuse. Si je parlerais de seulement ce qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe à travers le monde, vous allez me dire, bien, va-t'en chez vous, là, tu sais, nous autres, là, on est différents, OK? Bien, justement, on a un projet pilote qui a été mis en application qui s'appelle le village en haut du ruisseau à Dieppe. Dans ce projet pilote-là, qui est le développement de Charles Poirier, en passant, si jamais vous avez l'occasion d'aller visiter ce lotissement-là, 65 % normalement de la propriété elle-même aurait été bâtie, si ça avait été bâti de façon conventionnelle. Mais étant donné qu'on a pris un concept de design de collectivité durable et que le développeur a commencé à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, justement, de protéger ou d'avoir une zone de conservation, ça voulait dire qu'on allait bâtir sur 24 % du territoire. Si tu as moins de territoire à bâtir, bien entendu, ça voulait moins cher. Comment moins cher? Des études qui ont sorti, plusieurs études aux États-Unis, entre autres, ils parlent d'environ, ça vous coûte le tiers du coût de votre infrastructure, si c'était de l'infrastructure de base, par capitaux ou par unité qui sont bâties. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous autres, on doit comprendre que la mise en œuvre doit absolument suivre une séquence. et on ne peut pas s'imaginer que ça va se mettre en œuvre juste en pensant que ça va se mettre en œuvre. Il faut vraiment suivre la séquence et vraiment être discipliné avec la séquence. Ça veut dire quoi, la séquence? En premier, on doit connaître notre communauté. C'est quoi votre communauté que vous avez ici? C'est quoi... Où est-ce que vous voulez vous diriger comme communauté? Où est-ce que vous voulez vous en aller? C'est quoi vos objectifs avec votre communauté? Après ça, connaître toutes vos problématiques, que ce soit sociales, les problématiques environnementales ou économiques que vous avez à faire face en tant que communauté et voir de quelle façon que le design ne pourrait pas vous aider justement à bâtir une communauté qui soit plus durable. Après ça, c'est connaître votre site, c'est-à-dire que si vous avez un site que vous voulez développer, marchez-le. Ça, ça veut dire, faites l'expérience du site, déterminez quel est l'espace qu'on appelle l'avoir vert ou l'infrastructure verte du site, que ce soit au niveau biologique, au niveau culturel ou historique, qui sera à protéger. Ça veut dire aussi une autre chose, ça veut dire vendre l'idée et recommander un concept de design. Qu'est-ce qui est arrivé avec le projet du village en haut du ruisseau? C'est que nous autres, on est allé voir justement des écoles privères et secondaires qui avaient dans le coin, puis on a dit, bien, on va vous impliquer dans le projet. OK? Puis on leur a dit, bien, justement, il va y avoir beaucoup d'espace vert qui va être protégé. On aimerait peut-être avoir un parc écologique qui soit bâti là. Puis on va vous demander à vous autres de faire le design du parc écologique. Les jeunes sont arrivés devant le conseil municipal, justement, de Dieppe, et ils ont fait une présentation. Vous êtes certain d'une chose. Les médias d'information étaient là et la communauté, justement, Dieppe a donné un support que normalement, vous ne voyez pas avec des lotissements qui sont conventionnels. Mon développeur n'a pas eu besoin de vendre son lotissement. OK? Puis il y a aussi une autre chose, c'est que lorsque ça arrive le temps, justement, de bâtir ce genre de lotissement-là, il faut ajuster le design. Si vous avez, par exemple, une rue commerciale qui va être bâtie dans votre coin, puis vous voyez que, OK, normalement, on parle de mixité d'usage, mais si on est en dedans de 500 mètres, c'est-à-dire si on a une piste cyclable qui va se rendre jusque-là, qui va nous permettre, justement, de pouvoir rejoindre la zone commerciale, bien, peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir des commerciaux. OK? Il faut utiliser notre jugement. Il faut aussi comprendre qu'il y a des types de sols qui sont plus propices, par exemple, pour des fausses sceptiques que d'autres types de sols. Puis étant donné qu'on a l'espace vert, bien, justement, on pourrait peut-être regarder de quelle façon qu'on pourrait utiliser à bon escient la propriété qu'on a à développer. Parfait. Ça veut dire quoi? Du conventionnel à conservation. Imaginez-vous que ça, c'est ma propriété, puis la première chose que je vais aller voir, c'est que je vais aller voir la commission d'aménagement, puis je vais dire, bon, bien, ça, c'est ma propriété, tu pourrais-tu me dire c'est quoi les contraintes environnementales, puis il va me dire les règlements qu'il y a en place présentement et les arrêtés qui sont en place te permettent, par exemple, de ne pas bâtir, de bâtir à l'extérieur de ce qu'on appelle la zone inondable, les terres humides, les terres qui sont trop en pente. Bon, OK, à l'extérieur de ça. Là, je vais lui demander aussi, le zonage me permet combien de maisons? Il va dire, bien, pour illustrer, là, ici, 75 maisons, je vais dire, tu sais, que j'ai le droit. Fait que là, je vais bâtir tout à l'extérieur de tout ça, là. Ça, c'est un lotissement qu'on appelle conventionnel, le plus conventionnel que vous pouvez penser, OK? Ça, c'est à travers le pays, 99 % d'à peu près tous les lotissements sont comme ça, OK? Parfait. On parle de quoi, là, présentement? On parle de protéger la voie à faire. On prend le même type de maison, exactement les mêmes maisons, on n'a pas changé maison, et là, on va donner un autre design. On va aussi considérer, par exemple, les fleurs, hommage que les gens voudraient protéger. OK, on va les protéger, on va protéger aussi. Il y avait déjà, là, une ferme historique qui est peut-être importante au niveau culturel. Il faudrait peut-être la protéger, cette ferme-là. OK, on va la protéger. On va protéger aussi les beaux panoramas. On va protéger aussi les arbres qui sont matures. On va prendre tout ça ensemble. On va faire une zone de conservation. On va appeler ça notre avoir vert ou l'infrastructure verte. Et ce que c'est que ça va faire, c'est que ça va donner une valeur ajoutée à chacune des propriétés qui vont être bâties là-dedans. Même nombre de propriétés, là, la seule différence qu'il y a, c'est que mon design est différent. OK, là, vous allez me dire, OK, bien, ça, c'est américain, OK, nous autres, on est canadiens. Bien, OK, on a un projet pilote, justement, qui a été bâti comme ça, qui s'appelle le village en haut du Rousseau. Il est bâti sur 24 % de la propriété. Puis, ce que c'est qui est arrivé, c'est qu'en bâtissant comme on a bâti, ce que c'est qu'on s'est rendu compte, c'est que l'espace vert, justement, qui était au nord de la propriété, il y a un paquet de conifères, là, qui sont plus hauts que les maisons, qui font en sorte que les vents d'hiver prédominants sont comme coupés. Ils font en sorte qu'il y a une efficacité énergétique pour chacune des maisons qui est plus élevée. Le fait aussi qu'on ait des rues est-ouest, fait en sorte que la portion principale de l'édifice va être orientée du côté sud. Encore là, on vient d'augmenter l'efficacité énergétique. Distance de marche des activités commerciales, comme je l'ai mentionné, c'était pas loin du boulevard Dieppe, ce qui fait en sorte qu'on a une connexion qui va être faite, qui est déjà faite au niveau de la piste cyclable avec le boulevard Dieppe qui va faire en sorte que les gens peuvent aller justement aux commerces qui sont localisés là-dessus. L'ombrage va réduire la surchauffe en été et va protéger aussi des vents étant donné qu'il y a des arbres-là. Il va y avoir moins de routes par unité de maison. Lorsque Charles Poirier est allé voir la municipalité et il a demandé combien d'unités que j'ai le droit de bâtir avec le zonage qui est en place. Dans le temps, c'était à peu près 10 hectares dont il parlait. Puis la municipalité a dit, bien, tu as le droit à 5 maisons. Il a dit, je ne vous fous, je ne ferai pas d'arrière avec ça. Moi, je voudrais faire un rezonage. La municipalité a dit, OK, on va considérer un rezonage, mais ça va être un rezonage qui va être basé sur des concepts de design de collectivité durable. C'est là où est-ce qu'on avait travaillé justement avec le développeur. Puis notre développeur, lorsqu'on est allé le rencontrer, on est allé parler avec les municipalités, on a proposé 95 maisons. Bien, mon Charles était tout content. Il voulait bâtir tout de suite demain matin. Là, on a dit à Charles, tu as une minute là, Charles, tu ne bâtis pas n'importe quoi là. Là, tu vas bâtir aussi du logement qu'on appelle abordable. 20 % des unités qui sont bâties là sont des unités dites abordables, mais abordables selon ce que c'est les critères de la municipalité, pas les critères du développeur. C'est là où est-ce que mon Charles a utilisé, bien, il dit, tu es en train de me dire que ce n'est pas seulement que des maisons unifamiliales détachées que je peux bâtir. Puis on a dit à Charles, bien, effectivement, tu peux bâtir ce que tu veux, mon chum. Tu peux bâtir des condos si tu veux, tu peux bâtir des maisons de ville, tu peux bâtir des duplex, des triplex, peu importe. Toi, tu connais plus ton marché que nous autres. Nous autres, la seule chose qu'on te demande, c'est effectivement, il devrait y avoir 20 % des unités qui sont ce qu'on appelle du logement abordable. Parfait. Fait que là, Mont-Charles est en train de bâtir présentement, pensez à ça, cinq unités, le présentement, il est en train de bâtir 217 unités. Et 217 unités au bon endroit, c'est plus durable que cinq unités au mauvais endroit. OK? Puis ce que c'est qui arrive aussi, c'est qu'étant donné que 76 % de la propriété est protégée, ça correspond avec les récupérations de carbone qui est 53 tonnes par heure à 1260 tonnes de récupération de carbone que les autres, normalement, lui, il pourrait peut-être aller vendre ça, justement, pour, quand on parle des récupérations de carbone avec les industries. OK? Parfait. Ce que c'est qui est arrivé avec ce lotissement-là, c'est pas un gros lotissement, les 217 unités, OK, au niveau du produit, c'est peut-être un gros lotissement, mais à travers le pays, 217 unités, on parle pas vraiment de ça. Puis ce que c'est qui est arrivé, bien là, ils ont commencé à être reconnus. Puis là, ils ont commencé à avoir justement des prix. En 2013, il y a eu le Gulf of Maine, c'est un prix international, le Gulf of Maine Council qui leur a donné le Sustainable Communities Award. Il y a eu aussi un prix régional de développement, de lotissement durable avec la région de Moncton. il y a eu aussi en 2014, la Fédération canadienne des municipalités, mention honorable, prix de collectivité durable, aménagement de quartier. Et l'année passée, je pense que c'est au mois de septembre, si vous me souviens bien, il y a eu pour son lotissement ce qu'on appelle le Clean 50, Top 15 Project au Canada. Pensez à ça, c'est juste un petit lotissement. Mais là, les gens ont commencé à réaliser, hé, ça a l'air à fonctionner, ça, cette histoire-là. C'est incroyable ce que c'est qu'on peut avoir justement de reconnaissance, justement parce qu'on commence à bâtir de façon plus intelligente et de façon plus durable. OK? Parfait. Lorsqu'on parle des coûts, puis là, vous allez me dire, bien là, ça coûte plus cher. OK. Ce que c'est qu'on a fait, c'est que moi, j'ai fait une comparaison avec le petit plan qu'on aurait dû avoir conventionnel. S'il y avait eu cinq unités comme le zonage le permettait sur son lotissement, bien, on va dire que chaque unité, ça serait un demi-million. OK? Un demi-million multiplié par cinq unités, 2,5 millions. Mon développeur fait 2,5 millions en vente. OK? Mais étant donné qu'on va prendre le concept des codes et dans le concept des codes, on va assumer que le prix des maisons en moyenne est 200 000 $ par unité. En fin de compte, c'est plus élevé que ça, c'est entre 217 et 230, OK, qui est le prix moyen des maisons. Parfait. 200 unités multipliées par 200 000, ça veut dire que je suis très conservateur dans mes chiffres, il fait 40 millions. 40 millions versus 2,5 millions, croyez-vous que mon Charles n'est pas content? À toutes les fois que j'appelle Charles, il est bien content de me parler. OK? Une autre chose, ce qui arrive pour la municipalité, c'est que le taux de taxe en 2009 était de 1,57 $ au 100 $ d'évaluation, dépendant justement des ventes qu'on a là. la municipalité est capable d'aller chercher 40 000 $ par année, seulement qu'avec 5 unités, pour pratiquement les mêmes services. Comme je vous ai dit, des services qu'on donne à une communauté, c'est des services par région, pas tellement par capita, c'est vraiment par région. Puis pour pratiquement les mêmes services et la même infrastructure, la municipalité est capable d'aller chercher 620 000 $ par année. Puis ça, ça veut dire indéterminé, là, à toutes les années, que ça s'en vient. Bien entendu que la municipalité commence à réaliser ça fait bien plus de mon sens comme ça. OK. Qu'est-ce qui résulte de tout ça? Vous avez tout parlé de ça, puis on se dit OK, où est-ce qu'on s'en va, là, et tout ça. Parfait. On devrait peut-être parler développement durable, parce que c'est ce que ça veut dire quand on se parle. Bien entendu, la littérature va vous dire, tu sais, tu prends le social, tu prends l'économie, tu mets l'environnement là-dedans, puis tu essayes justement d'agence. C'est ça qu'on fait du développement qu'on appelle durable. Bâti sur ce concept-là, nous autres, on a développé ce qu'on appelle l'approche des codes, qui est bâtir des collectivités durables avec des hommes. On a trois piliers principaux ou trois créneaux principaux. OK. Le premier, qui est l'étude situationnelle, le deuxième, qui est trouver la niche et le troisième, qui est équiper les développeurs et les communautés, justement, à bâtir des lotissements qui sont plus durables. Ça veut dire quoi, l'étude situationnelle? C'est ce que je vous ai expliqué, entre autres, avec le village de New Maryland. OK, la même situation, mais pour votre municipalité, comprendre où est-ce que vous êtes. C'est quoi le portrait, demain matin, de votre municipalité. Après ça, il faut comprendre aussi que la plupart des communautés font face à de la dépopulation et qu'ils ont besoin et qu'ils ont besoin d'avoir de l'immigration et qu'ils ont besoin d'avoir de l'investissement s'ils veulent survivre. On n'est pas fous, on réalise ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que vous aimeriez peut-être vous positionner, vous autres, à l'échelle mondiale pour justement attirer les immigrants et les travailleurs du savoir et les investissements étrangers pour que vous autres, vous puissiez vous développer et puissiez être plus durable en tant que communauté. Ça veut dire aussi, on appelle ça une session remue-ménage. On passe à la session remue-ménage, c'est une journée complète où est-ce qu'on amène les visionnaires justement de votre région et on leur demande justement de travailler avec nous autres pour déterminer comment ils vont se positionner au niveau mondial, à l'échelle planétaire. On parle aussi de séminaires ici et d'ateliers pour aider, ça c'est tout en parallèle, pour aider les communautés. Si vous avez des développeurs ou des gens dans votre communauté qui voudraient savoir comment bâtir de façon durable, on va leur donner justement un atelier ou on va leur donner justement comment fonctionner. On parle entre autres de petits volumes que vous voyez ici qui est 600 pages. Bon, c'est ça qu'on donne comme formation à nos développeurs. On permet justement aux développeurs et aux municipalités à comprendre comment ça fonctionne. Tu sais, quand on parle de la séquence, il faut vraiment respecter la séquence et si on respecte la séquence, on va avoir les bénéfices justement qui vont venir avec ça. OK. Ça veut dire quoi, l'étude situationnelle pour votre communauté? Ça veut dire, est-ce que vous pouvez améliorer les densités de développement, avoir plus de revenus, avoir des coûts qui sont moindres pour l'infrastructure de base ou l'infrastructure qu'on appelle grise. Et ici, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça là, ici au Nouveau-Brunswick, les gens, les petites communautés me disent, bien, chez nous, là, puis ça, j'ai entendu ça d'un conseiller municipal. Il dit, chez nous, il dit, on gère de la dépopulation. Bien là, j'ai dit, j'espère que tu n'es pas un expert gérant, mon chum. Parce que si tu étais un expert gérant, ça veut dire que tu vas disparaître. OK? Vous êtes en train de faire face à une situation qui est vraiment une population de dépopulation dans votre coin. OK. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'on peut générer des revenus accrus? C'est ça que vous aimeriez avoir comme communauté. Est-ce que vous pouvez diminuer vos coûts en capitaux et en entretien pour l'infrastructure et les services? Et, vraiment important ici, attirer les travailleurs du savoir-seul et la retraite qui ont les moyens, attirer les emplois, et j'ai oublié de le mentionner ici, et les investissements. OK? Puis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le passé, on avait de l'argent. On pouvait se permettre de ne pas trop innover. Aujourd'hui, on n'a pas trop d'argent. Ça, ça veut dire qu'on devrait innover, 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 innover sans arrêt. Ça, ça veut dire qu'on va faire tout quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire. OK? Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne l'a jamais fait, que ça ne donnera pas des bons résultats. OK? Ça, ça veut dire quoi? Vous voyez tout ce beau monde-là qui est en arrière, la photo en arrière? Ça, c'est des gens, justement, qui l'ont fait dans le comté de Charlotte, qui ont fait une session remue-méninge avec eux autres où est-ce qu'ils se sont positionnés à l'échelle mondiale. Ils nous ont donné 700 idées. Tu parles, toi, d'un paquet d'idées. OK? Mais eux autres se sont positionnés à l'échelle planétaire, si on pourrait dire. Puis là, on va travailler avec, justement, le service de l'immigration là-dessus, savoir où est-ce qu'on s'en va, justement pour trouver c'est quoi votre niche à l'échelle mondiale. OK? Parfait. On donne aussi, bien entendu, les ateliers. Bien entendu, je peux m'organiser. Puis Benjamin a déjà vu, déjà fait l'expérience. Une journée et demie avec les développeurs et les municipalités. Puis là, on travaille bien fort puis on est brûlés toute la gang. OK? Ce que c'est qu'on a considéré, c'est qu'on s'est dit, hey, c'est vraiment intensif. C'est une journée et demie de travail intensif pour essayer de comprendre tout ça. Ce que c'est qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre l'emphase sur développer des modules. On va essayer de voir, on peut s'organiser pour avoir des modules, plusieurs modules, où est-ce qu'on reviendrait, par exemple, pour un avant-midi ou pour un après-midi. Puis là, on travaillerait avec les développeurs puis avec, justement, ceux qu'on appelle ces gens-là. Personnel des municipalités, les conseillers municipaux, les maires, les promoteurs, les banquiers, les agents immobiliers, les ingénieurs, les urbanistes, les appartagers, les achetés paysagers. En fin de compte, tout ce beau monde-là qui travaille dans ce qu'on appelle le développement de votre communauté, OK, pour savoir de quelle façon qu'on pourrait, justement, bâtir des lotissements qui sont plus durables. OK. Je vous laisse aussi avec un peu d'information de l'Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick. Ne vous gênez pas de contacter Daniel Charente. Daniel est au courant. Vous avez l'information ici, vous avez même son courriel. Et dites-lui que vous êtes intéressé d'avoir une étude situationnelle, que vous aimeriez, entre autres, être considéré pour la session remue-méninge pour positionner la région à l'échelle mondiale. Dites-lui aussi que vous seriez peut-être intéressé de participer à un des modules. Mentionnez quel module qui serait intéressant pour vous autres. Là-dessus, moi, je vous laisse en vous disant que pour ceux, entre autres, qui vont écouter ça à la télévision communautaire, si vous désirez vous impliquer avec la mise en œuvre de l'approche, s'il vous plaît, contactez Benjamin Cossiga avec la commission des services régionaux de la planète sud acadienne. Vous avez le numéro de téléphone qui est indiqué ici. Si vous avez des questions au niveau de l'approche, vous voulez en savoir plus au niveau de l'approche, ne vous gênez pas. Envoyez-moi un courriel ça va me faire un plaisir de chasser avec ça. Sous-titrage ST' 501